Un date, avec le schéma du date, je couche pas au premier date, tout ça, c'est américain, c'est les films américains, c'est casse-c***, c'est pète-c***, c'est... Tu as fait combien ? On a fait 12 millions de chiffres. 12 millions ? Ouais, je crois. Je m'appelle Thibaut Bercia, je suis cofondateur de la société B.Briens, on est numéro 1, on est leader en France sur le blanchiment dentaire et sur l'hygiène buco-dentaire. Moi c'est un des trucs qui m'a fait devenir beaucoup plus conspirationniste. Ils sont allés le buter en prison. Les mecs ils crachent dessus, on a déjà reçu des bollards, des alcools, des bouteilles, des trucs, bien sûr. Tu sais, hacker. Ado, j'ai un peu sombré là-dedans et je me suis fait un peu peur. Sans permission. Sans permission. Sans permission. Avec Yomi. Yomi. On s'en m'a s'en. Sans permission. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler d'un outil de dingue qui pourrait en être beaucoup parmi vous. Il va vous permettre de booster vos shorts grâce à l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux. C'est un outil qui s'appelle Submagic, on l'utilise dans Sans Permission et même moi, pour la création de mon contenu, toutes mes équipes l'utilisent. Il a vraiment révolutionné le travail de nos monteurs puisque maintenant, en seulement quelques secondes, on peut réussir à rendre nos shorts viraux sur Instagram et TikTok grâce à différentes fonctionnalités. D'abord, il y a les sous-titres super captivants qu'on peut voir partout sur les réseaux sociaux, avec même des émojis animés. Les vidéos d'illustration également, aussi appelées B-roll, que vous pouvez voir dans certains de mes shorts pour illustrer mon propos et rendre mon contenu plus captivant. Il y a aussi les effets sonores. Par exemple, quand je parle d'argent dans une vidéo, on peut, grâce à Submagic, ajouter un effet sonore pour mettre du contexte. Et il y a aussi les transitions avec des effets de flammes pour rendre la vidéo plus dynamique. Tout ça, vous pouvez le faire maintenant grâce à un seul logiciel et en quelques secondes, grâce à Submagic. C'est l'outil idéal si aujourd'hui, vous faites du marketing sur les réseaux sociaux et que vous avez besoin d'éditer du contenu short rapidement. Ça va non seulement vous faire gagner beaucoup de temps et d'argent, mais en plus, vos vidéos performeront mieux. Et si vous êtes e-commerceurs ou que vous avez une agence marketing SMMA, vous pouvez très facilement scaler votre business grâce à Submagic. C'est créé par des Français et c'est maintenant utilisé par plus de 500 000 personnes à travers le monde. Et on a réussi à négocier 15% de réduction exclusivement pour le podcast. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et mettre le code promo sans permission tout accrocher et vous pourrez bénéficier de la réduction. C'est vraiment un outil qui vaut le coup d'être utilisé, donc je vous recommande de l'implémenter pour faire grossir votre activité. Mais toi, t'as 28 ? J'ai 27. 27 ? J'ai 28, c'était... J'ai plus le poil dix ans des cartes. Avec toi, ouais. Un cycle. Et toi, c'est plus le poil entre nous deux ? Ouais. Mais dix ans, il se passe trop de trucs, hein, dix ans. Ouais, on parle pas. Il y a dix ans, j'avais dix ans. Putain, j'étais même pas mal genre. T'avais pas fait le plus gros concours de l'année encore ? Non. C'est quoi le plus gros concours de l'année ? Bah en fait, on s'est rencontrés quand j'ai fait mon concours sur Instagram. Ah, mais on commence sur le podcast ? Ouais, là, ça tourne, ça tourne. On s'est rencontrés pendant le concours que j'ai organisé, où j'ai fait gagner une Mercedes sur Instagram, qui m'a fait passer de genre 50 000 à des centaines de milliers d'amonnés. Ouais, c'était le premier. Et là, il s'est fait recopier le concours. Ah, mais il existe encore ? J'en vois encore tous les jours ? Il y a un mois, il y a un mec qui a bien géré le truc, il a fait des très bons scores et la communication était bien faite, mais il a repris exactement le même concept. GMK aussi avait fait un concours comme ça, qui avait pété. Pareil, ouais. C'est toi qui avais fait un million de commentaires, un truc comme ça ? Moi, j'avais fait un million trois cent mille commentaires, mais c'était il y a quatre ans, quoi. Il y avait moins de gens sur Instagram, donc c'était vraiment... Non, c'était costaud. Bah c'est ça que t'as fait péter, non ? Bah, j'ai eu plusieurs moments qui m'ont fait péter. La première fois, j'ai eu une vidéo qui est partie virale sur YouTube où je racontais mon histoire. En plus, c'est ta première vidéo. C'est pas ma première vidéo. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Ça faisait un an que je faisais des vidéos, plus ou moins. Donc là, j'ai fait genre... Et t'as effacé toutes les autres ? Non, non, c'est pas ma première. Non. Donc, j'ai fait trois millions de vues à ce moment-là. C'est la première fois où j'ai commencé à me faire reconnaître dans la rue et tout ça. Ah ouais ? Après, j'ai eu le concours où là, vraiment, c'est passé un niveau de malade. Et après, c'est retombé un petit peu. Et là, cette année, avec le podcast, TikTok, etc., les contenus courts, de nouveau, je suis remonté un peu au niveau de viralité que j'avais pendant le concours. C'est bien. Mais ouais. Et du coup, bienvenue sur le podcast. Merci, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir de t'avoir ici. On s'est rencontrés, justement, en prenant des photos pour le concours Instagram depuis... C'était à Dubaï. C'était à Dubaï. C'était devant le... Un hôtel. Comment est-ce que c'est pas celui-là ? Un hôtel, je sais plus. Le sofitel ? Exactement. T'étais en train de te faire couper les cheveux. C'était un petit peu en retard. Et à cause du coiffeur, c'est pas ma faute. Non, moi, je suis toujours à l'heure. Et aujourd'hui, t'étais... Aujourd'hui, tu vois, j'ai rattrapé le temps d'attraper. Et du coup, très bon feeling dès le départ. Depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est revus pour le deuxième concours. Chez moi, dans le sud. C'est ça. Sur la plage. On avait mis la voiture sous le sable. Oui, exactement. Avec ton frère. Avec mon frère, on avait fait les photos. Et après, on s'est croisés pas mal de fois sur Dubaï, etc. Et j'avais envie que tu viennes sur le podcast. C'est parce que t'as une expérience dans le e-commerce qui est assez incroyable. T'en parles pas beaucoup. Non. Justement, on va aller un petit peu en profondeur là-dessus si ça te dérange pas. T'as aussi un parcours dans le monde de la télé-réalité, etc. T'as fait plein de choses. Du coup, t'arrives très rapidement à te présenter pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas et qui regardent le podcast. Et ensuite, on va foncer là-dessus. Je regarde la caméra ou non ? Non, on se parle. Imagine-toi qu'il n'y a pas de caméra. Du coup, je m'appelle Thibault Garcia. J'ai commencé la télé-réalité en 2012. Dans la première Marseillais, qui s'appelait le Marseillais à Miami. Et t'es Marseillais ? Je suis Marseillais. Maintenant, je suis tout Bayotte, mais avant, j'étais Marseillais. Non, je suis Marseillais de base, je suis né à Marseille. Et du coup, j'ai fait cette première émission. J'avais 21 ans, j'étais tout jeune. Et du coup, ça m'a permis de lancer ma vie, en fait, tout simplement. Parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre, parce que c'est le début de la télé-réalité. Et de là, de fil en aiguille, ça a été un tremplin pour moi. Parce qu'il y a eu d'énormes opportunités qui sont arrivées. Parce qu'il y a les réseaux sociaux qui n'existaient pas. Il n'y avait que Facebook à l'époque. Et ensuite, il y a eu tout le reste qui est arrivé. Et j'ai surfé sur tout ce qui est arrivé. Donc, c'était cool. Ensuite, j'ai lancé ma première marque d'e-commerce, Bebryance. En 2017, avec mon ex. Voilà, donc c'était notre première marque. Bon, avant, j'ai fait des milliards de trucs que j'ai foiré, bien sûr. Mais je parle de la première réussite, on va dire. Et cette première marque, on a commencé à faire le marketing d'influence. Directement, ça n'existait pas encore en France. Ça a démarré, quoi. Donc, on a vraiment pris la vague au début. Et du coup, on a fait ça exploser. Première année, deuxième année, troisième année, explosion. Et puis voilà. Ensuite, après, j'ai lancé d'autres brands en 2018 ou 2019 avec ma femme. Et encore une autre en 2021. Et voilà. Mais je continue à développer ça. Ces autres marques, tu dis publiquement quelles sont ou pas ? C'est Gylor, une marque de cosmétiques, de produits fabriqués en France avec des produits à base d'or 24 carats à l'intérieur. Et une marque de cosmétiques aussi, Bianoshi, où on fait des parfums, parfums intérieurs, parfums bébés, accessoires pour les bébés, plein de trucs dans ce style-là. Et avant de te lancer dans l'e-commerce, tu as déjà fait des projets entrepreneurials. C'était aussi des marques, ces projets qui n'ont pas fonctionné. Je faisais du marketing de réseau, j'ai essayé. J'avais vendu du café, un truc qui s'appelait Organo Gold. J'avais fait un truc qui s'appelait Jeunesse aussi. C'est des crèmes miracle que tu les mettais, tu gagnais des l'années. C'était cool. Mais marketing de réseau, c'était sympa. Il fallait parler, il fallait recruter des gens. C'était pas mal. Mais après, ce n'était pas ma marque à moi. Moi, j'aimais bien avoir mon truc à moi. Mais oui, j'ai essayé ça. Ça ne va pas fonctionner. Je vendais aussi des trucs que j'achetais moi-même en Chine. Je les vendais sur le Bon Coin. Donc, j'ai toujours eu l'esprit. Même à 16, 17 ans, je faisais mes trucs. Donc, c'est cool. Et comment ça se fait, du coup, la télé-réalité ? Tu t'es dit, je vais faire de la télé-réalité pour lancer mes business. Ou une fois que tu as commencé à percer dans la télé-réalité, tu t'es dit, ah putain, il faut que j'utilise cette notoriété pour lancer des business. Quelle était la relation entre les deux ? Moi, je ne voulais pas faire de télé-réalité à la base. Moi, j'étais en BTS assurance. Je venais de passer mon bac S et j'avais fait un BTS pour être assureur. Moi, je voulais être assureur. Donc, rien à voir. Et en fait, je travaillais le week-end en boîte de nuit. Ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais travaillé dans les assurances. Mais même quand j'étais dans les assurances en stage, je vendais plus de montres. Parce que je vendais des petites montres chinoises que d'assurance. Donc, les mecs rentraient dans l'assurance à Groupama, mais pour acheter mes montres. Pas pour acheter des assurances. C'était cool, ça. Mais donc, ouais. Ils sont venus me chercher parce que je travaillais en boîte de nuit aussi le week-end. Et à la base, les Marseillais, c'était des gens qui travaillaient dans le milieu de la nuit. Donc, du coup, je travaillais dans la nuit. Ils m'ont repéré à ce niveau-là. Et ils ont repéré aussi Julien Tanty. T'as déjà regardé les Marseillais, toi ? Alors, les Marseillais, j'ai dû voir deux épisodes dans ma vie. Il y en avait beaucoup. Mais j'ai regardé... Il y a un moment, j'ai regardé des épisodes de télé-réalité. Mais c'était quoi ? C'était les Anges ? Je ne sais plus. Les Anges, j'ai fait aussi. Ouais. J'ai fait... Après, j'ai fait deux Marseillais. Après, j'ai fait les Anges deux fois. Après, je suis reparti dans les Marseillais. Je ne fais pas tout. Et comment ça s'est passé, du coup, se tenter dans le monde de la télé-réalité ? Parce que c'était... Il y a un bail. C'était les débuts de la télé-réalité. C'était le début. C'est-à-dire qu'en fait, moi, à la base, je ne pensais même pas au business. Je ne pensais même pas à l'argent. Je ne pensais à rien du tout. Je pensais juste à voyager. Tout simplement. Je n'avais même pas de passeport. Mes parents, on était tranquille. On était un milieu modeste. On n'était pas riches. On n'était pas pauvres. Mais je n'avais jamais voyagé. Donc, je n'avais pas de passeport. J'ai dû faire le passeport pour voyager aux Etats-Unis. C'était mon kiff de partir aux Etats-Unis. Donc, du coup, rien que de partir à Miami, gratuitement, de quelque sorte, et en plus payer, j'étais trop content. Jeune de 21 ans, tu m'envoies à Miami, dans une maison de fous. Donc, on kiffait. Et je ne savais pas où aller par la suite. Moi, je me laissais guider. Et tous les deux, trois mois, après, tous les trois, quatre mois, on repartait dans une autre émission. Et moi, je me laissais guider. Et c'est après que j'ai compris qu'il y avait du business à faire parce qu'il y a eu Facebook. Dès qu'il y a eu la première diffusion, j'étais là, j'étais en mode putain, les gens, ils me rajoutent ton ami. Avant, il n'y avait même pas les pages. C'était même pas les follow. C'était des amis, quoi. Je recevais des milliers d'amis et tout. Je me disais, putain, c'est incroyable. Il y a beaucoup de personnes. Il y a moyen de faire des trucs. Et direct, j'ai lancé ma première marque de casquettes avec Julien Tantier à l'époque. Bon, ça a marché vite fait, quoi. Parce que ce n'était pas ouf. Mais c'était cool. Et après, j'ai vu le côté business directement aussi après, quoi. Et tu t'es fait des amis dans la télé-réalité ? Je m'en étais fait qu'ils sont partis. J'en ai, mais ce n'est pas des amis. C'est plus des copains, des collègues, amis. Moi, je prononce le mot amis vraiment quand il est fort, je trouve, le mot. Donc, non, je n'en ai pas. Et comment, un des trucs qui m'intéresse par rapport à la télé-réalité, c'est qu'en soi, il y a quand même eu beaucoup de personnes qui ont essayé de faire de la télé-réalité. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, c'est facile, juste, ils se mettent dans une émission et après, ils gagnent plein d'argent, etc. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont l'idée que c'est facile. Est-ce que vraiment, c'était facile ou est-ce que quand même, tu as dû réfléchir à des trucs, avoir une certaine personnalité, passer à travers des moments de doute, d'inconfort, etc. pour réussir à avoir ce succès ou est-ce que c'était juste que tu étais vraiment au bon endroit, au bon moment ? J'étais au bon endroit, au bon moment, mais ça fait dix ans, je suis encore là. Donc, c'est que j'ai quand même su, à un moment donné, surfer sur le truc et gérer comme il fallait parce que j'en ai vu passer en dix ans des personnes qui étaient au top, qui sont reparties, qui sont dans l'anime aujourd'hui. J'en ai vu passer des milliers et des personnes qui sont arrivées dès le départ et qui sont encore là, il n'y en a pas des masses. C'est dur. C'est dur parce qu'il faut que les gens, sans cesse, il faut se renouveler, il faut toujours réfléchir à autre chose, il faut toujours accrocher les personnes, il faut être naturel. Quand tu dis avoir une personnalité, c'est avoir sa propre personnalité, c'est pas en jouer une. Justement, toutes les personnes qui sont arrivées qui ont essayé de s'inventer une personnalité, ça n'a pas fonctionné. Parce que le public n'est pas bête. Le public, ils savent voir comment tu es vraiment, ils ne sont pas cons. Donc, si ta personnalité à toi, elle est assez suffisante pour plaire aux gens, ça marche. Donc oui, il faut quand même avoir une personnalité rigolote, que les gens s'attachent à toi. Et comme dans la vraie vie, tout simplement, sauf que là, c'est un fois un million. Et après, en termes de difficultés, tu as pas mal de personnes, comme tu l'as dit, qui ne sont plus là aujourd'hui. Qu'est-ce qui est dur à gérer ? Est-ce que c'est le fait d'être sous les projecteurs, d'avoir plein de gens qui te jugent en permanence, qui parlent de toi, etc. Quelle est la plus grande difficulté que tu as eue à traverser à travers ton exposition médiatique ? La plus grande difficulté, c'est l'image, déjà aussi. L'image de télé-réalité, pour moi, c'était ma plus grande difficulté. Ça l'est encore aujourd'hui. Ça me bloque sur plein de trucs. Ça m'a... Attention... Ça me bloque sur quoi ? Sur plein de choses. Par exemple, sur la télé. J'ai des émissions de télé qui n'ont pas voulu que je le fasse. Des youtubeurs qui auraient pu m'inviter, mais qui ne l'ont pas fait aussi par rapport à cette image-là, qui n'ont pas envie eux-mêmes de s'afficher avec moi, en gros. Des marques qui n'ont pas voulu travailler avec moi aussi par rapport à cette image de télé-réalité, alors que mon profil les intéressait et ma communauté aurait pu être... Tu vois ? Donc, ce n'est pas grave. La musique, j'ai fait de la musique. Je sais aussi, je fais de la musique. C'est vrai que ça marche, mais les gens me voient comme un mec de télé-réalité, donc ils me mettent dans cette case-là et me disent, en gros, toi, tu vas juste dans une piscine à poils. Tu fais juste tout le reste. Tout ce que tu fais, tu n'as pas le droit, en gros. Mais en gros, c'est dans la tête des gens, c'est ça. Tu es con et tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas lire. C'est l'image de la télé-réalité dont je souffre depuis des années, mais qui m'a quand même mis où je suis aujourd'hui, donc je ne vais pas cracher dessus. Mais voilà. Oui, c'est un deal équilibré. Oui, on va dire. Pour certains, oui. Pour certains, non. Parce qu'il y en a, ils ont eu la mauvaise image, mais ils n'ont pas su rebondir derrière, ils n'ont pas su gérer. Il y en a eu qui ont gagné aussi beaucoup d'argent et qui n'ont pas su le gérer. Aujourd'hui, on commence à le voir là. Oui, justement, c'est un truc que je voulais te demander. C'est comment est-ce que tu as fait, toi, pour continuer à perdurer, même si on n'est plus dans l'âge d'or de la télé-réalité où il y a quatre ans, vous aviez encore plus de popularité, les placements de produits marchaient mieux, les revenus étaient beaucoup plus élevés. Toi, ça a représenté une grande partie de tes revenus, le placement de produits ? C'était mes marques, surtout. Mes marques, après... Justement, c'est là où je suis confus. Je faisais moi-même la pub de mes marques ? Oui, mais d'accord, mais tu n'as pas fait la pub d'autres marques ? Si, bien sûr, quand je suis arrivé à Dubai. Et ça te rapportait plus que tes marques ? Dans l'ensemble, non, parce que j'avais quand même pas mal de marques. Parce que ça, c'est quand même malin. Mais les deux, ça faisait bien. Au début, quand tu faisais tes propres marques, tu faisais semblant de promouvoir une autre marque ? Exactement. Je disais, cette marque, je l'adore. Mais j'insistais bien, parce que je l'aimais bien. Tu faisais les placements encore plus. J'adore cette marque, c'est ma marque préférée. Elle a été vraiment fabriquée en France, dans des vrais labos, j'ai la preuve. Non, ouais, c'était dur de... En fait, ce n'était pas mentir. C'était juste de voir cacher, parce que je sais que dans la tête des gens, il y en a certains qui allaient se dire, j'aurais acheté si je ne savais pas que c'était lui, mais je n'ai pas envie de l'enrichir à lui. J'ai envie d'enrichir une personne que je ne connais pas. J'ai envie d'acheter quelqu'un, un patron qui est anonyme, en gros. Mais ce mec-là, je n'ai pas envie de... Il ne mérite pas, en gros. Il y en a certains dans leur tête, c'est ça, quoi. Et j'avais rencontré Shana à Miami, il y a longtemps. C'est mon ex avec qui j'ai fait ma première fois. Avec qui elle a lancé Bebriance. Et justement, on avait parlé, parce que moi aussi, je fais de l'e-commerce, etc. Et elle m'avait dit, nous, au départ, on n'en parlait pas. Ce n'était même pas par rapport aux clients. C'était par rapport potentiellement aux autres influenceurs qui n'auraient pas forcément voulu mettre en avant votre marque. Ça aussi. Mais ça, ça l'a encore aujourd'hui, maintenant. Ça, ça l'a encore aujourd'hui. Ils sont jaloux, quoi. Tant de valeur détruits, quand même. Il y a plein, là. On voulait reprendre un peu l'influence et tout, prendre un peu des youtubeuses, des trucs. Il y en a qui l'ont fait, mais il y en a, c'est non catégorique. Alors que la marque est belle, tu vois. Le site est propre, tout est carré. On fait un beau truc. Et derrière, la raison, je la connais. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais donc, du coup, tu as ces marques. Bebriance qui est le premier succès. Tu enchaînes, tu en lances d'autres. Comment est-ce que tu as réussi, du coup, à faire fonctionner ces marques ? Parce que si, en plus, ce n'était même pas grâce à ton audience de base, en tout cas, pas publiquement, quelles ont été les choses que tu as mises en place pour, en fait, créer ce succès dans ces différentes marques ? Marketing d'influence, direct, au début. En fait, en gros, quand moi, j'ai vu que je vendais. En fait, en gros, au départ, j'ai pris 5 kits de blanchiment, moi-même. J'ai créé mon propre site tout seul. Et j'ai fait la pub sur Snapchat. En disant, achetez ce truc. Et les 100, je les ai vendus en 5 minutes. Donc, j'ai dit, oula, je vais en commander 500. Les 500, c'est parti en quelques heures. J'ai dit, attends, si moi, je vends, ma femme va vendre. Elle a vendu. Hop, si ma femme vend, mon copain va vendre. Donc, je demande à Julien, je lui dis, écoute, je te file 2000 euros par mois et tu me fais 4 pubs. Et du coup, il a fait, ça a explosé. Ben, pareil, après, on a pris tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où il y avait la télé-réalité, un mec qui faisait une télé-réalité, il apparaissait une minute dans la télé-réalité. Il faisait une pub, il était rentable. Tout le monde, n'importe quel candidat qui était rentable, c'était incroyable. Et donc, à ce moment-là, tu fais exploser les budgets marketing. Mais au-delà de ça, vous avez quand même dû gérer la logistique. Ça ne devait pas être facile. C'était moi. J'ai tout fait au début. T'as tout géré toi-même ? J'étais là, je dormais dans les cartons. J'ai des photos, des vidéos. Je dormais avec des tas comme ça de cartons. Au départ, je commençais dans ma cuisine. Après, quand c'est parti en vrille, la voiture s'était remplie. Après, j'ai dit on va prendre la poste, on va prendre un camion, on a acheté un camion. On est passé dans un local de 200 mètres carrés. Après, on est passé dans un local de 800 mètres carrés. Et après, j'en ai acheté un de 1200 mètres carrés. Donc là, on a tout dedans. Et vous avez aussi commercialisé vos produits dans les magasins physiques ? Non, pareil, ça aussi. L'image de télé-réalité, Sephora, on avait... Là, t'as été sauvé. Ah ouais ? Parce que l'expérience de passer de pur digital brand dans les magasins, ça se passe souvent mal. Ah ouais ? Moi, dans mon expérience, la première année, ça se passe incroyablement bien. La deuxième année, c'est tendu. La troisième année, ethnique. Ah oui ? C'est des gros. Donc vous n'êtes pas du tout en pharmacie, genre de truc ? J'ai fait pharmacie avec Bébriance. Le problème qu'on avait, c'est qu'on faisait tellement des... Après, comme ça a commencé à baisser, on a fait tellement des gros codes promo qu'on s'est perdu dans les codes et qu'on ne pouvait plus redescendre en arrière, que les mecs étaient habitués à avoir des gros codes, que du coup, en fait, le code, les gens, ils avaient plus d'intérêt à l'acheter chez nous qu'en pharmacie. Et le pharmacie, on lui vendait à 50% et du coup, il lui devait faire sa marge. Du coup, les gens achetaient en ligne. Donc on s'est auto-niqués, en fait. Et là, on essaye de faire entrer notre marque de cosmétiques dans les Sephora, Marionneau, etc. Parce que c'est une marque qui a sa place. Pareil, c'est dur. OK. Et tu as pensé à aller à l'étranger où on ne te connaît pas ? Par exemple, plutôt que de passer par Sephora France, passer par Sephora US, de faire référence à Sephora US et revenir en France. Pas encore pensé, non. Parce que c'est peut-être la bonne façon de faire. Là-bas, ils te jugeront sur le produit. Et puis, le fait que tu sois une star de la théorité en France, ça leur plaira là-bas. Parce qu'ils n'ont pas le prisme de... C'est vrai qu'en France que c'est comme ça, fort... Allemagne. Allemagne aussi ? Tous les pays protestants et puis le nord de l'Europe et tous les endroits où ce n'est pas bien vu de sortir du lot. Allemagne, ils sont costauds par contre en marque. Ah ouais. Et le marché est... UK aussi. Ouais, ouais, c'est très fort. UK, c'est très dur de l'extérieur de venir et de réussir au UK. J'ai l'impression que c'est... Ouais, je connais deux, trois gars qui ont... Mais ils ont lancé au UK. Ouais. Ouais, je te parle d'une marque française qui... Ah, ok, ok. Non, mais les UK, c'est vraiment... C'est vraiment l'île hermétique. Soit tu es sur place et tu montes de sur place. Mais c'est pour ça que ça marche bien, justement, de lancer au UK. Parce que tu fais un truc spécial UK. Exactement. Et là, t'arrives à péter. Mais tu connais aussi ta communauté et les gens. Ouais. Et parce que t'as aussi beaucoup, en fait, de marques US qui essaient d'aller au UK et ils n'arrivent pas parce qu'ils sont pas un truc spécialisé à leur marché. Chaque marché est différent. Les US, il y a des sites... Par exemple, je dis l'or, ça pourrait pas marcher du tout. Mais par contre, comme c'est de l'or, ça peut marcher dans le Middle East. Tu vois, c'est... C'est... Tu le vois même avec les gros Louis Vuitton et tout. T'as pas les mêmes habits dans Louis Vuitton Middle East. C'est pas les mêmes achats. Et là, maintenant, vous êtes une équipe de combien de personnes pour toutes les business ? On n'est pas des masses, on est six pour toutes les marques. Ouais. Parce qu'en vrai, après, une fois que le site, il est en place, c'est des gens qui envoient les commandes. Après, c'est de la pub. OK. Et comment est-ce que vous avez fait, du coup, vu que l'influence marche un petit peu moins bien ? Est-ce que vous avez créé d'autres stratégies pour perdurer les deux dernières années ? Qu'est-ce que vous avez changé un petit peu ? Ben là, on fait pas mal de médias buying. Ça, c'est cool. Snap, Insta, Facebook, ça marche plutôt bien. Et après, on fait notre pub, nous, ma femme et moi. On peut la faire tous les jours et sans problème. Donc, on a ça et le médias buying, c'est cool. Ta femme est influenceuse aussi ? On fait du blog aussi, oui. Ma femme, elle a fait de la télé-réalité par exemple moi et elle est influenceuse comme moi. Elle a fait quoi ? C'est une des plus costaudes de la télé. Elle a fait les marseillaises. Je ne sais pas qui est sa femme. Elle est marseillaise. Elle a fait comment, les marseillais ? D'accord. Elle s'appelle Jessica. C'était à l'époque une des plus grosses influenceuses. C'était une des plus chères. Une des plus chères, mais méritée. Oui, méritée. Je crois que... Oui, nous, on l'a pris de trois fois, c'était rentable. C'est fou, elle faisait des scores de malade. Elle en fait encore, franchement. Je te jure, elle est encore là. Elle persiste. Vous vous êtes rencontrée dans une télé-réalité ou même pas ? Alors, même pas. On s'est rencontrée... Après, à l'époque, elle était avec un autre gars de télé-réalité qui était mon copain à l'époque. Et moi, j'étais avec mon ex que tu connais et on s'est rencontré là et après, on s'est mis des années après ensemble. Mais pas dans une télé. Et pourquoi, c'est plus ton pote ? C'est toujours mon pote. Je le vois demain. Je le vois demain. Non, mais à l'époque, c'était mon copain. Et aujourd'hui, je le vois encore. Assez chelou comme histoire, mais bon, ça existe. Non, il est gentil. Ça n'a rien de chelou. Oui. Ça ne m'est jamais arrivé de choper la main d'un pote ou qu'un pote. Mais c'était perdu de vue. Ça faisait trois ans, on ne se voyait plus. Tu vois, je veux dire, ce n'était pas mon ami et ami sûr qu'on se voyait tous les jours. Donc voilà. Après, quand je tombe en breu, je tombe en breu. Au moment, je ne peux rien faire. Non, c'est clair. Exactement. Toi, c'était arrivé. Oui, mais moi, elle m'a quitté pour mon meilleur ami. Et tu l'as bien pris ? Oui, très bien. Ah, oui ? Oui, ça m'a un petit peu bizarre là-dessus. Et ton meilleur ami ? C'est toujours mes deux meilleurs amis. Les deux ? Tu as fait un coaching avec elle. Ah oui, tu as fait un coaching. Quoi ? Je l'ai coachée ? Non, elle t'a coachée. Ah oui, ok, d'accord. Ah ouais ? En fait, non mais, une histoire je peux raconter. J'étais avec une fille, on était très heureux. Mais, tu sais, ça faisait, je ne sais pas, deux ans et demi qu'on était ensemble. Il y avait le début d'un... Et mon meilleur ami est venu vivre chez nous parce qu'il passait des concours. Il passait des concours et voilà, des trucs. Et en fait, ils se sont rapprochés. Moi, je les ai vus se rapprocher. Ils ont fauté. J'ai compris. Bon, que voilà, il y avait un changement, quoi. Et quand je parlais dans mon entourage, grosso modo, tout le monde me disait qu'il fallait la tondre et lui couper les couilles. Je demandais aux gens, alors, qu'est-ce que je devrais faire et tout ? Et en fait, moi, je voyais que je perdais mes deux meilleurs amis qui étaient vraiment le garçon en question. Je connais ses parents, je vais chez lui, machin. Elle, c'est la personne la plus importante de ma vie, littéralement. Ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble. Et donc, à l'époque, ça faisait trois ans que j'accroissais. Et donc, je me disais, tout le monde me dit ça, c'est un peu bizarre. Sinon, il y a une autre alternative. Je l'ai béni. C'est sage. Et résultat, je garde des amis et ça va être trop bien. Et ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble. Ah oui ? Et t'as pas envie de te venger là, maintenant, comme ça, après 18 ans ? Mais venger quoi ? C'est trop bon. Mais tu sais que j'ai entendu qu'il y avait des cultures où, en fait, ce qu'ils faisaient, ils pensaient que, en gros, le sperme était une bénédiction et que ça aidait les enfants à être plus forts. et donc, tu comptais, ta femme était enceinte, toutes tes amies, toutes les personnes de la tribu venaient baiser ta femme pour aider ton enfant à être plus fort. Il y a des enfants, ils devaient être très forts. Et tu sais que, c'est pas le cas pour les humains, mais par exemple, qu'une chatte, donc la femelle du chat, peut être enceinte de plusieurs mâles différents en même temps et donc donner des enfants qui viennent de plusieurs mâles. Genre, tu vois, sur une couvée où elle a six enfants, il peut y en avoir deux d'un mâle, deux d'un autre et deux d'un autre. C'est une dinguerie, ça ? Ouais, bien foutu, je sais pas. Ouais, mais on n'a jamais testé sur lui-même, peut-être ? Je pense que c'est tribu, on testera. C'est pas possible, là, s'il y a des jumeaux. Ouais, mais les jumeaux, c'est une division cellulaire. Ouais, non, ça marche pas. C'est impossible, c'est impossible. Ça marche pas. Non, par contre, ce qui est possible, c'est une chimère. C'est des gens qui ont deux ADN à la fois. Je sais plus comment ça marche. Là, je lance le truc, mais j'ai un vague souvenir de... Ouais, attends, je vais chercher en live. Mais non. Parce que là, je... Mais quand c'est des jumeaux... Deux ADN à la fois, mais c'est bien pour les cambricolaires, ça. Chimère. Mais tu sais que les jumeaux monozygotes, donc les vrais jumeaux, leur ADN est exactement le même. Donc ça, oui. Pas les doigts. Chimère. Pas les empreintes digitales. Mais l'ADN. Mais l'ADN, la salive, le son, les cheveux, même chose, 100%. Putain, c'est... C'est un peu hardcore, en fait. Ah ouais ? Ouais, je me souvenais plus de l'histoire. Donc les chimères, d'ailleurs, c'est dans un journal suisse que j'avais lu ça le temps. Et c'est pas de me remettre ça. Chimère, j'ai deux ADN en moi. Certains humains portent deux ADN en eux. On les croyait rarissimes. On découvre que c'est assez courant. Qu'est-ce que ça change pour la médecine légale et pour la définition de l'identité ? Une personne avec deux ADN dans un seul corps, un être qui est génétiquement et à la fois lui-même et quelqu'un d'autre. Mais comment ça se fait ? C'est deux faux jumeaux qui fusionnent au niveau de l'œuf. C'est lourd, ça. Ouais. Mais du coup, pourquoi c'est... Et c'est pas des... Et les siamois, c'est comment ça ? Non, non, il n'y a pas de siamois, là. C'est deux ADN qui ont fusionné parfaitement. Mais genre, ils n'ont rien du tout. Mais quand ils font un test ADN, c'est la... Quand ils font un test ADN, ils ont une double hélice. Ah ouais. Ok. Et ils ont des caractéristiques spéciales ? Justement, on cherche, ils ont des super pouvoirs, apparemment, non ? C'est pas les X-Men, quoi. Non, c'est pas les X-Men, mais ça pourrait être le début d'un truc. Moi, quand j'étais petit, je voulais tellement être un X-Men. Moi, Spider-Man. Spider-Man ? Spider-Man, excellent. Mais bon, à Marseille, c'était dur, il n'y a pas de building. Oui, c'est vrai. Par contre, la Debrouille, c'était pas mal. Et Spider-Man, à Marseille, tu te prends un coup de chaussure avant de commencer. Je le trouvais trop beau, en vrai. Elle n'a pas le temps de devenir topiquée. Moi, je me souviens très vividement de quand j'avais lu Aragone. Vous avez lu Aragone ? Non. Vous avez vu le film, peut-être ? Non. Tu as lu ? Non, vu le film. Il lit les livres, ils sont dingues. Alors, vraiment, moi, c'était... Franchement, je pense que c'est les top 3 livres que j'ai lus de ma vie. Et en fait, le gamin, il découvre au début de l'histoire qu'il a des pouvoirs et donc qu'il peut connecter avec le dragon et tout. Et moi, pendant une semaine, je me demandais si j'avais des pouvoirs et tout. J'essayais de faire bouger les objets avec ma tête et j'étais obsédé par ça. Avec Mathilda, tu rappelles de ce film ? Mathilda, la petite qui avait des pouvoirs aussi, pareil. C'était ça, c'est le même délire. Elle arrivait à bouger le truc que j'ai essayé pendant des mois. T'as essayé ? Moi, c'est dans Dragon Ball Super, dans le premier épisode de Dragon Ball Super, il y a une humaine qui apprend à générer son chi comme les Super Saiyan. Et Sangohan explique à sa petite amie que n'importe qui peut faire ça m'a fait vriller. Laisse tomber, j'ai passé un an à essayer de faire un caméa mère. Mais j'étais hyper sérieux. Tu n'as jamais réussi ? J'avais réussi. Et un jour, j'en ai fait un. Mais laisse tomber, ça, c'est des coups à faire vriller des enfants j'avais 7 ans. Mais vraiment, un an de recherche. Même Harry Potter, tu prends un bâton, tu essaies. On a tout essayé. Les Viadouk Verdosa. J'imagine, on vit dans un monde vraiment surnaturel et on s'en rend compte là. Mais attends, mais quand tu vois les animaux, tu vois les caméléons, ils se changent de couleur. Tu vois le pouvoir qu'ils ont, certains. Les pieuvres, c'est ouf. Non, mais tu as des trucs de fou. Oui, mais c'est pété. Les pieuvres, c'est d'accord, mais tu as des trucs de fou. Ce n'est pas des super... Le venin et tout, le venin, c'est costaud. Non, il y a des trucs... Imagine s'il y avait des mecs qui avaient du venin. Tu t'embrouilles avec un mec qui est mort. Non, mais rigole pas. Oui, mais il te tue, imagine en te mordant. Est-ce que c'est un meurtre ? C'est lourd. Si vous pouviez prendre une caractéristique d'un animal dont toute la fleur animale, la faune animale, laquelle... Voler. Voler directement. Avec les ailes ? Ben oui. Tu te mets partout avec les ailes ? Ben oui. Plus besoin d'avoir des miles sur Emirates. Ben après, c'est galère. Va te faire un vol à Paris-Doubaille avec tes ailes. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ou Marseille-Doubaille, tu vas le sortir passer, le volant. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas mal de voler. Ben, il y a quoi comme truc stylé ? Il y a les caméléons, les pieuvres. Caméléons changent de couleur. Les pieuvres, c'est pas chou. Il y a respirer sous l'eau, c'est pas mal. Respirer sous l'eau, c'est pas mal. Mais après, tu ferais quoi sous l'eau ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu te fais chier sous l'eau, après, tu discutes avec des alémones et après... On dirait le même sur Instagram, sur Aquaman, où Batman se fout de sa gueule. What is your superpower ? Talking to fish. Les chauves-souris, elles peuvent se diriger avec les ultrasons et tout. C'est stylé, ça aussi. C'est pour quoi faire ? C'est stylé. C'est à quel moment ? Je vais voir Yomi qui va être comme ça. À gauche. Il faut trouver une vraie utilité. C'est sûr, il y en a, ils sont immortels, non ? Les scorpions. Ah non, mais il y en a, ils durent 1000 ans. Par exemple, les tortues, il y a des tortues qui durent 1000 ans. Ça, c'est pas mal. Il y a le... Je ne sais plus comment ça s'appelle, il peut refaire pousser ses bras. Ah bah le lézard avec sa queue aussi. Ouais, ça c'est clean ça. Bah après, tu ne te fais jamais couper le bras, tu t'es déjà fait couper le bras combien de fois ? Si tu te fais couper, ça ne m'est jamais arrivé à 32 ans. Ouais, peut-être que tu es un lézard, tu te coupes assez souvent la bite pour avoir une nouvelle bite. Et tu vois ce qui pousse. Si elle repousse en plus grand, c'est bien. Ça dépend. Ça dépend. Jusqu'à un certain point. Ouais, c'est ça. Ouais, en plus petit peut-être. Tu t'imagines ? En fait, on ne l'a pas dit, mais à chaque fois, c'est de plus en plus petit. Ah là, t'es déçu. Et toi ? T'as une idée ? De quel animal ? Bah, je ne sais pas. Justement, j'en dis depuis avant, mais là, c'est vrai qu'il y en a... Il y en a qui vont vite. Avec un artistique animal, il n'y en a pas vraiment de trop stylé. Peut-être le chat, les pouvoirs du chat, c'est genre flexibilité, sauter et tout. Ouais, avec un corps d'humain, ça doit être sympa. Ou la force, tu vois, genre... Ah, la force de qui ? La force d'un gouris, par exemple. Ah, les gouris, pas mal. La force d'une fourmi. Ouais, mais après, la fourmi, ça marche juste parce qu'elle est très petite. Ah bon ? Je pense qu'à cause des lois de la physique. Si tu la grossis à notre taille, ça ne marcherait pas. Par exemple, elle ne passait pas un immeuble. Tu sais que les... Putain, il n'y a pas Antoine, notre discussion, elle est dans tous les sens. Tu sais, normalement, on a un autre mec qui est avec nous et lui, il prépare le podcast, il a des questions, il a une structure et tout. Là, il n'y a pas de structure, là, on est en train de parler d'animaux, mais c'est très bien. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel ? Super pouvoir ? Remonter dans le temps directement. Ouais, ça, c'est clean. Bien sûr. Horrible. Mais non, la bombe atomique. Mais après, tu peux revenir dans le truc. Mais laisse tomber. Mais comment ? J'achète du bitcoin il y a 100 ans. Ouais, tu vas faire des dingueries. Du bitcoin il y a 100 ans. Bah oui. Non, j'achète du bitcoin il y a 3 ans. Non, mais t'as compris, je garde tous mes dracos faits de l'époque. Mais non, mais c'est horrible. C'est horrible. Non, c'est trop bien. Tu peux dire, avoir des gens qui t'a aimé et tout. Mais tu passes ton temps à revivre ta vie. C'est horrible. Tu crois ? Mais ça doit, je suis sûr que c'est un pouvoir qui te rend fou. T'as vu la série Dark ? Non. Regarde là, elle est incroyable. Et justement, ils peuvent revenir dans le temps. Et ça devient tellement compliqué à processer cette histoire parce qu'ils peuvent revenir dans le temps. Des fois, tu dois mettre pause. aller sur YouTube et regarder un résumé pour comprendre là où ça en est, etc. Et en fait, au fur et à mesure que je regardais cette série, mon cerveau, il a développé une capacité à réfléchir différemment où en fait, tu vois le temps comme un endroit. Donc, tu te dis plus genre je suis à Dubaï, tu te dis je suis à Dubaï en 2020 ou en 2021 ou en 2023. Et en fait, dans ta tête, c'est comme si t'étais des villes différentes parce que, tu vois, en fonction de ce qui s'est passé à chaque moment en fonction des personnages, c'est comme si t'étais des endroits différents. Et en fait, quand tu remarques ça, tu te dis que contrairement à ce que t'as dit, revenir dans le temps, en fait, tu reviens pas vraiment dans le temps. Tu viens, c'est comme si t'allais à un nouvel endroit à chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je me suis dit il n'y a pas longtemps, j'étais à Vienne en Autriche et j'ai vu tous ces trucs, tu sais, les monuments un peu gothiques, tout ça. Je me suis dit, t'imagines, il y a quelques années, il y a des mecs qui marchaient avec des chevaux et tout, ils étaient là avec des casques et tout au même endroit, genre on est là tous en doudoune, tu vois. C'était incroyable, je me suis dit exactement ce que tu viens de dire. Et donc, moi, je pense que ce serait extrêmement stylé. Ouais, grave. tu peux avoir un avantage de ouf dans la vie à obtenir tout ce que tu veux, etc. Tu peux faire des dingues. Tu dois te faire chier. Tu crois ? Bah après, ça partirait trop en vrille parce que tout le monde partirait n'importe où. T'achètes tous les bitcoins. Bah ouais, du coup, il a plus de valeur en truc. Mais au final, tout le monde revient avant et tout le monde... Tu pourrais tellement faire le mec genre en mode il y a ça qui va se passer. Ah ouais ? Et là, c'est que toi qui l'as. J'ai dit, demain, il va y avoir, il va y avoir une, dans trois mois, il va y avoir une pandémie. On va être coincés chez nous. Tu vas sur les, tu vois, tu vas sur les tables de télé, tout le monde qui est là. Oh non, il dit n'importe quoi. Et après, bam ! Je vous l'avais dit. Eh oui, tu mets déjà le masque au vide en 2018. En Nostradamus, ouais. Toi, t'as pas besoin de revenir dans le temps pour les faire. Il prédit souvent des trucs qui se passent. Peut-être que je remonte dans le temps. Ah peut-être. Peut-être que c'est pour ça qu'il nous dit. C'est qu'un de mes plus grands fou rires sur scène ever, j'oublierai jamais ce moment. Parce qu'en fait, j'ai un problème avec les dates. J'ai beaucoup de mal à savoir en quelle année on est. Et apparemment, c'est un truc, c'est un truc dans le cerveau. Non, non, 82 dollars. Et donc, tiens, il m'a fait perturber. Et à un moment, je suis sur scène comme ça et je dis, d'ailleurs, en cette année, machin, et je dis la mauvaise année. Et là, il y a un mec qui crie, qui se lève et qui crie, putain, je le savais, c'est un voyageur temporaire. Il y a un mec qui a dit ça ? Il était sérieux ? Il était très sérieux. Et là, j'ai eu un fourri, toute la salle a eu un fourri. Vraiment, c'est un des plus beaux moments de scène de ma vie. D'ailleurs, si tu nous regardes, dédicace à toi. Tu prendsais quoi comme pouvoir, toi ? Mais moi, c'est téléportation, c'est le pouvoir le plus. Ah oui, excusez-moi. Avec un guest. C'est lourd. C'est tellement mieux. Téléportation, c'est pas mal. Non, mais téléportation. C'était un peu volé, mais en mieux. Non, mais tu imagines. On y est presque à la téléportation. On va le faire. Petit film à LA. Avec le loup sur la terre. Ce sera comme une téléportation. Petit machin, truc, hop. Tiens, Yomi, je t'emmène dans un petit resto. Stylé. Tu sais, j'ai regardé Rick and Morty. Tu l'as vu le film Jump ? Jumper ? Ouais, Jumper. Voilà, exactement ça. Jumper, c'est le rêve de ma life. C'est la vie de ma vie. Sans les mecs qui veulent te buter. Ouais, mais après, ça partirait vraiment. En vrai, il y a aussi pareil, il y a un épisode où justement, tu vois, il va dans un autre univers, il tue, enfin, sa deuxième version dans cet univers vient de mourir et il prend leur place. Donc, je me suis dit, imagine la manière de téléporter qu'on invente, c'est en gros que on te recrée à un autre endroit et on te bute ici. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Jumper, ça. Genre, tu rentres dans une machine, ils te font une copie, ils te la recréent à l'endroit où tu as envie d'aller et toi, ils désintègrent ta première copie et tu réapparais de l'autre côté. Comme une impression, comme une imprimante. Est-ce que tu le fais ou pas ? Non. Moi, j'aurais peur qu'il me manque des trucs. Ouais. Un foie ou un truc. Que ce soit juste pas toi, l'autre. C'est un nouveau mec avec tous tes souvenirs et tout. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. En vrai, c'est comme ça que c'est le plus probable qu'on puisse faire de la téléportation. Comme une imprimante 3D. J'aime beaucoup cette phrase. C'est comme ça, c'est le plus probable de faire téléporter ça. Tu me vois comment ? J'en sais rien, je ne vois pas. Je ne vois pas ta probabilité. Soit disant, si on utilisait tout notre cerveau, on pourrait se téléporter. C'est faux. Déjà, on utilise tout notre cerveau. 3% en utilisant. C'est faux, c'est un mire. On utilise 100% ? C'est une étude fausse qui a été faite il y a un an. C'est un des plus gros mythes. Mais il y a eu le film Lucie qui était basé là-dessus. C'est dans celui-là. C'est dans celui-là où ils se téléportent après ça. Par contre, lire dans les pensées, je pense qu'on pourrait le faire. Vraiment, parce que lire dans les pensées, il y a souvent... À lire dans les pensées, ça existe. Ouais, ça existe déjà. Ça existe déjà. Ça marche de ouf. Ils arrivent à penser à un cheval et ils arrivent à savoir que ça me fait flipper. Ça, c'est ouf. Même moi, des fois, avec ma femme, la femme, elle lit dans tes pensées. Non, mais des fois, par exemple, je pense à un truc et elle me dit la même chose au même moment, mais souvent. Je te jure, c'est la connexion. Ça marche. Non, mais après, quand tu connais quelqu'un depuis longtemps, tu arrives à lire toutes ces expériences. C'est fou quand même. Mais même les ordi qui lisent ce qu'ils pensent, c'est chaud quand même. Non, mais ça, elle n'est pas assez dangereux. C'est très dangereux. Tu te rends compte qu'on est des machines, en fait, je crois. Ça, on est dans une époque un peu bizarre. On est des NFT améliorés. Je te jure. Moi, j'aimerais bien savoir les caractéristiques que j'ai eues. Genre, intelligence, endurance. Exactement. Tempérament. Déséquilibré, cette histoire. Super pouvoir immortel aussi, c'est pas mal. Mais bon, après, ouais. Après, tu vois tout le monde partir. T'es comme un con. Surtout, si tu ne peux pas te tuer. Si tu peux te tuer quand tu décides, ça va. Je suis sûr que tu voudrais mourir. Oui. Et imagine, moi, je me suis toujours dit, imagine, genre, on t'emprisonne, on te met dans un cercueil à six pieds sous terre, tu ne peux pas sortir. Et donc, à l'infinite, t'es qu'éblou dans ton cercueil. Ah, tu m'as angoissé. C'est méga dangereux. Ah, tu m'as angoissé. Ah, bah oui. Ah, mais chaud. Ah, c'est chaud, immortel. Ah, c'est chaud. Jamais. Je ne prendrais jamais ça. Alors, vous prendriez l'immortalité sans l'invincibilité. C'est-à-dire ? Tu fais attention à toi ? En fait, tu ne meurs jamais de cause naturelle, mais tu peux mourir de façon accidentelle. Ah. Ce qui veut dire que forcément, tu finiras par mourir. Ou tu peux te suicider. Ou tu peux te suicider. Parce qu'à long terme, tu finis par avoir un accident. Et comment tu vivrais en sachant que t'es... T'aurais genre néga peur. T'aurais peur de tout ? Non, parce qu'on est déjà dans cette situation. Oui, c'est vrai. On sait que ça ne va pas durer non plus. Oui, mais tu peux aussi quand même mourir, quoi. On est déjà comme ça, juste qu'on ne meurt pas. De vieillesse. Moi, je le prendrais. Oui, je prends aussi parce que tu peux décider. Tu peux décider. Si tu as envie, tu te suicides à un moment tranquille, quoi. C'est lourd. Tranquille. Tranquille. Tranquille, tu te suicides. Clac-clac, tu regrettes. C'est une merde, j'aurais dû faire 10 ans de plus. Et là, tu sais, tu te suicides, tu arrives et on te dit... Alors, dans la simulation, au coin de la rue, il y avait une meuf. Ah, on se demandait, vous alliez le faire, pas fait... Ah, il a fait le con. On était juste dans GTA 27. T'as vu le trailer dans GTA 6, c'est incroyable. C'est un film. C'est la vraie vie. Il y a TikTok, il y a tout, c'est n'importe quoi. Je crois que ça va être vraiment viral, les trucs de là et tout. C'est n'importe quoi. Ah, mais... Il y a long évité qu'ils arrivent à avoir avec ce jeu, c'est impressionnant. Le dernier est sorti, quoi ? Il y a 10 ans, 12 ans ? Ouais, 12. Et le prochain, il sort en 2024 ou 5, 5. 2025. Ouais, 2025. Parce qu'il a fuité. T'as vu le mec, il est perpétuité à vie. Non, putain psychiatrique. Ouais. Quoi ? Le mec qui a fait fuité le trailer, il a pris perpétuité psychiatrique jusqu'à ce qu'il aille mieux. Il avait 18 ans quand même. Il a toujours 18 ans du coup. Du coup, il a ce qu'on a lui. Il va rester longtemps dans une cage. En plus, il a braqué avec un téléphone, avec une clé USB et un truc comme ça, soi-disant. C'est faux ? Non, non, c'est pire que ça, il a perpétuité avec un stick Amazon. En fait, ils lui ont retiré son téléphone et son ordinateur. Voilà. Il était dans une chambre d'hôtel surveillée par je ne sais plus quelle police et il a vu qu'il y avait un stick Amazon. Il s'est connecté à l'ordinateur du stick Amazon et il l'a piraté avec ça. Ouais, il est chaud. Ah ouais. Donc tu vois qu'il y a quand même des mecs qui ont des super pouvoirs. Au bout d'un moment, il a 18 ans le mec. C'est inné. C'est des super pouvoirs. Il a fracassé. Il est violent et il a fracassé son officier de je ne sais pas quoi. Ah ouais. Il est chaud. Toi, tu as hacké des trucs un peu ? Tu as essayé ? Sujet sensible. Comment ? Tu sais coder et tout ? Coder, ouais. Ouais. Tu sais hacker ? Tu hackes ? Des petits trucs. Genre quoi ? Google. à dos, j'ai un peu sombré là-dedans et je me suis fait un peu peur. Ah ouais. Je ne sais même pas si il y a prescription ou pas. Si il y a de d'ailleurs la prescription. Ouais. Mais au lycée, j'ai fait un truc que... Ouais, vous fiez tomber. Non, pas c'est sombre. Non mais... Sur le Darknet ? C'est la seule fois de ma vie où j'étais vraiment à la frontière de faire un truc dingue. Ouais. J'ai eu peur. À la dernière minute, j'ai arrêté. Mon pote, il a continué. Mon pote était 20 fois plus fort que moi. 30 fois plus fort que moi. Et lui, il a sombré et sa vie a pris des tournements un peu bizarres. Après, il a repassé du bon côté. Il a travaillé pour des gens très forts en sécurité, etc. Mais il a toujours été sur la ligne lui. T'as du style de hacker quand même. T'as vraiment les hackers droits et les hackers qui portent en vie. Tu peux pas être... White hat, black hat. Exactement. Mais ouais, franchement, il y a des choses que d'instinct, je refuse de faire. Par exemple, d'instinct, je n'ai jamais joué au poker. Je savais que j'allais devenir fou. Je savais que si je commençais à jouer, j'allais finir dans des cercles à 5h du mat à jouer à traduire. Il y a plein de trucs comme ça dans la vie. Je n'ai jamais pris de drogue pour la même raison. Parce que je savais que si un jour, je touchais à un truc, c'était fini, j'allais finir avec la table à repasser. Peur de l'addiction. Comment ? C'est une peur de l'addiction ? Oui, mais c'est surtout l'espèce de peur de savoir que quoi que je fasse, je fais tellement à fond que... Et le hacking... C'est sûr que si tu peux avoir la drogue à fond, c'est moyen. Et le hacking, je ne suis pas passé loin de vraiment devenir fou. C'est tellement... En plus, c'est exactement ce que j'aime le plus dans la vie faire. C'est résoudre des problèmes de façon sortie de la boîte. Lateral thinking. Lateral thinking. Il n'y a rien qui m'excite plus que... Ce n'est pas possible et tu vas trouver un moyen que ce soit possible. OK. Et le hacking, contrairement à ce que les gens croient, une très, très, très grosse partie du hacking, c'est ce qu'on appelle le social engineering. Ça demande beaucoup plus des qualités que j'ai que celle d'un geek qui va trouver des failles de cryptographie, etc. Les failles purement sécuritaires, informatiques et tout, il y en a. Mais ce n'est pas la majorité des hackings. Le vrai élément perturbateur du hacking, c'est l'humain. Et c'est la compréhension profonde et fine de la psychologie humaine. Et c'est pour ça que c'est un phénomène fascinant. D'ailleurs, l'une des plus grandes hackeuses de l'histoire, c'est une nana qui s'appelle Root. Elle avait fait des trucs de malade. Couchait avec des généraux pour avoir des mots de passe, pour rendre des secrets, des trucs. C'est vrai que... C'est les Ukrainiens, ils sont bouillants. Comment ? Les Ukrainiens, ils sont forts en hacking. Il y a... Oui, oui. En Russie, ils sont en plus forts. En Russie, Ukraine. Oui, les Russes. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu que tout est quand même pas mal sécurisé, c'est à chaque fois l'humain le maillon faible de l'équation. Justement, tu penses... Tu penses que le meilleur hacker du monde, il arrive à hacker tout le monde ? Non, il y a vraiment des... En fait, on est dans un... En termes d'équilibre de force, en ce moment, par exemple, je pensais à un truc d'Ashlen. Petit moment d'Ashlen. Il y a eu zéro piratage d'Ashlen jusqu'à présent et la raison pour laquelle, c'est que le design de Dashlen, il est vraiment tellement bien pensé. C'est-à-dire que Dashlen lui-même n'a pas les clés et les mots de passe dans son système. Et donc, c'est des systèmes qui sont vraiment très résilients. Et aujourd'hui, le meilleur hacker du monde, il ne peut pas casser Dashlen, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment maintenant des systèmes dans le monde où personne ne sait comment les casser, en fait. Et ça, c'est quand même incroyable. Même des IA ? Alors, tu sais, c'est équilibre des forces. En ce moment, tu as cet équilibre comme ça. Et c'est vrai que l'IA, là, ça interroge beaucoup sur le truc. Et notamment, j'ai vu une dinguerie aujourd'hui en IA. Je ne sais pas si je peux la retrouver. C'est mid-journée 6, là. OK. Vous voyez, quand on vous demande votre passeport avec votre photo, ouais. Eh bien, tu arrives à générer des images passeport-photo qui passent les kawaisi. Trop stylé. Ouais. C'est chiant d'aller faire photomaton ta photo passeport. Ça, ça commence à devenir dangereux. Là, il y a un vrai problème. Tu continues ? Ça marche encore, placement produit ? Ça s'est calmé, surtout pour les garçons. J'en ai encore. J'ai encore des marques à l'année. J'ai quand même pas mal de... J'ai des bons contrats à l'année, des trucs cools. Mais ça a pris un vrai coup. Ça a pris un coup derrière la nuque de fou. quoi que ça a baissé ? Un abus. Un abus de confiance de certains, de communautés. Il y a eu des n'importe quoi. T'en as qui faisaient la promotion, tu sais quoi, pour avoir des faux permis, pour l'IPTV, pour avoir toutes les chaînes du monde. Non, mais c'est vrai. Fausse chaussure, contrefaçon, comment acheter des faux tests Covid. C'est parti en n'importe quoi. C'est parti en n'importe quoi. Donc, du coup, abus de choses, perte de confiance des gens parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques aussi. Pendant le Covid, il y a eu énormément de dropshippers qui sont à Dubaï derrière qui ont lancé des brands et qui nous ont payé pour faire la promotion et qui derrière n'ont jamais rien envoyé. Pas livré les produits. Ça, nous, on ne pouvait pas le savoir, malheureusement. Donc, derrière, on ne sait pas qui est vraiment le fautif. Sauf que c'est nous qui prenons et l'agence, forcément. Mais voilà, abus de confiance, abus de produits aussi. Tu faisais 4, 5, 10 pubs par jour, certains. Donc, au bout d'un moment, les mecs, ça y est, ils en ont marre. Et en termes de vues, est-ce que genre les stories Instagram, vous n'avez pas vu vos chiffres aussi baisser et en particulier quand vous mettez des liens sur Snap et Instagram ? complètement baissé. De décembre dernier à ce décembre-là, ça a divisé 2, 3, 2, 3 fois. 2, 3 fois. Parce que la grosse baisse, il y a eu une explosion pendant le Covid qui était liée au confinement, etc. Complètement. Et après ça, en fait, tu as eu l'effet retour du Covid, du coup, ça rebaisse. Mais moi, j'ai aussi l'impression que la baisse est liée à un changement d'utilisation des réseaux sociaux où à l'époque, en fait, tu allais sur Instagram, qu'est-ce que tu faisais ? Tu allais regarder les stories, tu allais suivre qui ? En story, tes potes, les influenceurs. Et voilà, donc il y avait énormément de personnes qui regardaient les stories. Et depuis 2 ans, j'ai l'impression que les gens regardent plus TikTok, regardent plus les vidéos sur YouTube, on suit moins les stories. Et il y a d'autres types d'influenceurs qui sont arrivés là où les influenceurs de télé-réalité étaient assez seuls. Et je pense qu'on parle beaucoup du fait qu'il y a eu des abus, etc. Mais je pense que c'est aussi un changement de paradigme au niveau de ce que les gens regardent sur Internet qui a créé cette baisse de performance. Ça a baissé attention pour justement les gens de télé-réalité. Mais ça continue à persister pour les autres influenceurs qui sont devenus connus par eux-mêmes ou par un talent. Ça continue. C'est un métier qui persistera pendant des années encore. Mais c'est vrai que nous, on faisait beaucoup de bruit. Mais du coup, les autres qui sont dans leur couet tranquille, il y en a qui se régalent, qui font des super collabs, et qui font des très belles collaborations. Toi, tu ferais quoi aujourd'hui si tu devais te relancer ? Et... Alors, question. Est-ce que tu te relancerais maintenant en télé-réalité et si tu le faisais, comment tu le ferais ? Non, parce que télé-réalité, je n'ai plus ma place à aller dans une maison... Imaginons que tu n'es pas connu aujourd'hui. Tu commences maintenant. Ah, maintenant, là ? C'est l'étape actuelle ? L'étape actuelle. Je ne le fais pas. Tu ne le fais pas ? Ben non. OK. Aucun intérêt. OK. Aucun intérêt, parce que les gens ne s'abonnent même plus à toi. Il n'y a plus de visibilité. On l'a vu, nous, sur les deux, trois dernières émissions qu'on a faites. Avant, quand tu passais une émission, tu prenais des tonnes d'abonnés. On prenait 300, 500, un million pour une émission. On était vraiment d'actu, quoi. Maintenant, il n'y avait plus d'actu. On a fait Les Apprentis. Rien. Aucun moment. Tu ne penses pas que c'est lié à l'émission ? Tu penses que c'est vraiment... Peu importe l'émission. Changement de total. En fait, avant, il n'y avait que la télé. Il n'y avait que la télé. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. TikTok et tout, ça a tué tout. Les gens, ils sont toute la journée. Ils scrollent et scrollent et scrollent. Même moi, je suis le premier sur les réels et tout. Je suis là comme un fou. Je n'arrive pas à partir. Je me dis, allez, je pars à Edunier. Après, je pars à 50. Je n'arrive pas. Ça a décroché. Avant, il n'y avait que ça. Tu regardais la télé. Tu n'avais que la télé. Donc, tu allumais la télé. Si tu ratais ton épisode, tu devais l'enregistrer. Il n'y avait pas les replays. Aujourd'hui, il y a les trucs à la demande. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain, tu lui donnes... Il peut avoir ce qu'il veut quand il veut. Avant, non. Avant, tu devais te dire bon, je dois regarder cette émission à telle heure. Il faut que je sois devant mon poste à telle heure. Aujourd'hui, tu peux regarder le replay. Tu peux regarder Netflix. Tu peux regarder ce que tu veux quand tu veux. Et tu ferais quoi, du coup, si tu as envie de devenir connu si ce n'est pas par la télé-réalité ? Tu ferais quoi ? Moi, je ne veux pas être connu. C'est mon entice d'être connu. C'est le... Comment dire ? Si aujourd'hui, tu pouvais perdre toute ta notoriété, tu le ferais ? Si j'ai les mêmes revenus ? Oui. Tu as les marques, etc. Le problème, c'est que moi, c'est un effet... Je ne peux pas. C'est un mal pour un bien. Parce que c'est ma notoriété qui me permet d'être où je suis aujourd'hui. Mais moi, je continue à entre guillemets à entretenir. C'est quoi les trois meilleurs trucs de la notoriété et les trois pires pour toi ? OK. Les trois meilleurs, forcément, tu es invité partout. Tu peux voyager gratuit. Tu peux manger gratuit. Tu peux faire plein de choses gratuitement. Les gens t'offrent des trucs. C'est marrant. Oui. Nous, on part des fois dans des hôtels. Pourquoi les hôtels ne m'invient jamais ? Tu pourrais. Tu as une agence, tu es manager ? Non, je suis tout seul. C'est toi qui gères ce genre de deal ? C'est toi qui vas les chercher ? ou Réunion, Zoom. Tu envoies des messages ? Complètement. Donc, on gère depuis un an maintenant. Ce qui se passe super bien. Ça, c'est le premier truc. Tu es invité partout, c'est cool. Deuxième chose, forcément, tu peux la monétiser. Tu peux faire de l'argent. Et troisième chose, être connu, être connu, être connu. C'est à part ces deux-là. Ces deux choses, je ne vois pas. Et les pires avantages, c'est que tu es à la critique qui est facile de tout le monde parce que les gens te voient comme quelqu'un. Donc forcément... Ça me touche. Ça me touchait. Ça me touchait. Comment t'en es sorti ? Avec l'expérience. Après 10 ans, ça y est. Ça me touchait. C'est la question qu'on bosse tout le temps. C'est comment tu fais avec la critique et machin. Et récemment, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que tous les gens autour de moi qui subissaient très bien la critique, ils avaient comme caractéristique de ne juger personne. Et je pense qu'en fait, tout le monde cherche à se protéger de la critique alors qu'on devrait se protéger de la critique qu'on a envers les autres. Par exemple, il y a un type, il me dit « Ouais, j'en ai marre d'être déconsidéré pour mon diplôme. » Puis 10 minutes après, il me dit « De toute façon, moi, s'ils n'ont pas ce diplôme-là, je ne les embauche pas. » Et je me dis « Mais en fait, il est là, ton problème. C'est que la critique extérieure devient le reflet de ta propre opinion sur toi-même, en fait. » Et donc, le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens, c'est d'arrêter de juger les autres et ils sentiront moins mal de se faire juger. Si on arrêtait de juger les gens, il n'y aurait pas de problème. Mais oui, c'est vrai que quand tu es célèbre, en quelque sorte, les gens, certains te voient comme un exemple et d'autres, on se dise… Et toi, ta femme étant célèbre, vous, c'est carrément… Ah ouais, nous, c'est vraiment… Elle, sur la critique, sur sa chirurgie, parce qu'elle fait beaucoup de chirurgie, donc c'est toute la journée. Les gens, ils veulent… Comment dire ? Ils veulent lui trouver son défaut. Ils veulent trouver les défauts toute la journée, que ce soit sur l'éducation des enfants, que ce soit sur le physique, que ce soit sur le travail. Vous exposez vos enfants ? Ouais. Ouais, nos enfants, depuis qu'ils sont nés, on était dedans, on ne pouvait pas les cacher. Enfin, si on pouvait, mais toute la journée, faire attention à les mettre de dos. Voilà, après, ils sont très jeunes, ils ont 4 ans et 2 ans. Je pense que d'ici, qu'ils aient l'âge de comprendre, vraiment, je ne sais pas si on sera encore là, donc je ne sais pas. Mais c'est notre vie, on a toujours montré notre vie, on a toujours été… Ça a toujours été notre métier depuis 10 ans, de montrer notre vie, donc pourquoi cacher nos enfants, tu vois ? Et on montre aussi une belle image d'éducation, aussi, sur nos enfants. C'est important. Il y a des gens qui s'inspirent aussi de certains trucs qu'on fait, tu vois, ça peut aider, parce qu'il y a l'influence positive, l'influence négative, mais si tu fais des choses bien, les gens s'inspirent et ça peut faire des bons messages. Oui, c'est sûr. T'as tout seul une responsabilité par rapport à l'image que tu l'envoies ? Complètement. Complètement. Je fais quand même attention à ce que je dis, à ce que je fais. J'ai beaucoup de jeunes qui me suivent, tu vois, je fais attention à ne pas se napper au volant, des bêtises comme ça, tu vois ? C'est des trucs qu'il faut réfléchir, parce que les jeunes qui te suivent, il y en a certains qui vraiment s'inspirent de toi, il y en a vraiment certains qui font comme toi et il faut faire attention. C'est très dangereux. Il a dit que son personnage préféré, c'était Spider-Man. Et Spider-Man, il a dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est exact. Non, mais c'est... Ouais, c'est... Être exposé, c'est... Des fois, je me dis, je suis libre, parce que je suis libre financièrement, etc., mais est-ce que je suis libre vraiment ? C'est ça, la question que je me pose. Parce que des fois, je me dis, j'ai pas snappé de la journée, il faudrait que je snappe, j'ai une pub, il faudrait que je fasse une pub de ma marque. Moi, je mets pas de story, je sais pas comment tu fais. Moi, c'est un métier. Ça me stresserait. C'est mon job, je suis obligé de faire ça. Tu vois ? Tu peux faire une story partout. Après, je suis sur WhatsApp, je gère un peu le bureau et tout. Des stories, là, j'en pose beaucoup moins. J'en pose beaucoup moins. C'est vrai qu'à l'époque, les influenceurs, vous mettiez genre 40 stories. T'avais dit placement, t'es obligé de faire du contenu au milieu. Sinon, si tu regardes des films et que t'as que des pubs, tu lâches. Donc, voilà. Non, non, c'était clair. Et moi, je comprenais, j'ai jamais compris les gens qui regardaient à l'époque où t'avais placement de produits sur placement de produits sur Snapchat, tu voyais ? Putain, mais les gens achetaient tout. Les gens, ils regardaient ça. Il y a quand même eu au milieu beaucoup de belles marques, quand même, des beaux trucs. Il y a eu des beaux trucs, mais le problème, c'est que les gens, on a eu marre. Tu te fais rnaquer une fois et voilà, c'est fini. Tu fais plus confiance. La compétition est rude sur les réseaux sociaux, maintenant. C'est la capacité qu'on a en tant que société de toujours jeter le bébé avec l'eau du bain. Puis on réinventera, vous verrez, que l'influence reviendra. Complètement. Après, il y aura un nouveau réseau social qui va bientôt sortir. Tu ne penses pas, moi, c'est une idée que j'ai toujours eue, c'était... Tu ne penses pas que la télé-réalité, mais genre sur YouTube, bien fait et adapté aux codes des réseaux sociaux, maintenant, ça pèterait ? Alors... Écoute, là, ils ont fait un truc sur MTV. Ouais. Frenchy Shore, là. Ouais, eux, ils ont été loin. Ouais, eux, ils ont fait le dark, mais ça cartonne. Ouais, OK. Parce que... C'est... Non, c'est MTV. MTV, mais sur le Comprime, là, MTV à la demande. OK. Le truc, donc... Et ça cartonne, c'est parce que les mecs sont trash, quoi. Et à l'époque, ils marchaient dans les Marseillais aussi, c'était que l'autre trompait l'autre. La nuit, il se passait des trucs, des dingueries. Et après, il y a eu le CSA qui allait au milieu, et donc ils ont vraiment lissé le truc. Mais il se passait des dingueries que les gens adoraient. Les gens adorent le drama. L'autre qui va tromper avec la meuf devant le truc, ils adoraient. Mais j'ai vu un truc, d'ailleurs, l'autre jour. Je sais pas le nom de l'émission, mais c'est... Je crois que c'est des mecs et il y a des meufs d'only fans ou quoi, et genre, ils perdent de l'argent à chaque fois. À chaque fois qu'ils... Ouais, à chaque fois qu'ils suent, c'est tout, ouais. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. C'est pas ça, c'est ce que tu viens de citer. Je sais pas si c'est ça, mais ça, c'est un autre truc encore, je crois. Ça, c'est un autre truc. Mais ça, j'ai cru voir aussi ça. Ça, c'est, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Tu perds des points, t'as une cagnotte, mais si tu suces, et la meuf, elle dit j'ai pas pu m'empêcher, c'est n'importe quoi. Mais sur YouTube, bien fait, pas forcément. Vous avez vu le concept de MrBeast où il enferme des gens dans un hangar et il vient leur proposer des trucs un peu pervers comme il sait très bien faire. Et il leur dit je vous mets une télé mais ça coûte 50 000 dollars parce qu'en fait, disons 500 000 dollars pour rester 60 jours dans un hangar allumé 24 heures sur 24. Il vient, il leur dit vous avez une télé pendant les 45 jours qui restent et tout. 50 000 dollars et les mecs, ils disent non et tout. Ah, c'est il les enlève ? Et donc, MrBeast pour les faire chier enlève la télé et le mec, il dit donc il n'enlève pas la télé il laisse la télé mais sans la possibilité de la connecter sans la box pour les torturer d'avoir décidé. Et le mec, il regarde comme ça il regarde le truc il commence à taper contre le mur et là, il pète le mur il trouve le câble télé il prend un couteau il démonte les fils il met le truc il trouve le signal la bonne fréquence et boum, il met la télé et la meuf le regarde avec des yeux, frère. Et là, tu te dis dans n'importe quelle autre émission ils auraient baisé quoi. Elle est aimée si tu veux elle est comme ça genre mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Après, c'est stylé c'est stylé ça, c'est un truc que j'aurais toujours aimé faire c'est être balèze genre manuellement pouvoir refaire le moteur de ma voiture je suis nul pour ça je m'en suis rendu compte à l'armée tu sais, on m'avait toujours dit il y a différents types d'intelligence j'ai jamais pu vérifier cette théorie et là, j'ai pu la vérifier parce que dans les trucs scolaires etc. j'étais bon mais quand il fallait monter une tente laisse tomber la galère soit t'es intellectuelle soit t'es manuelle on t'entends te dire ta meuf elle est pas intellectuelle elle est plus manuelle non, elle est pas bête mais attention elle est très intelligente mais elle est pas très cultivée mais c'est vrai c'est la vérité elle s'en bat les coups c'est deux choses complètement différentes elle est très intelligente sur des réactions et tout non, ça c'est vrai c'est vrai mais elle a jamais lu elle s'en fout mais après toi c'est la vérité tu passes à la télé frère non mais c'est vrai non mais elle le sait je lui dis tous les jours vous avez vu la liste d'Epstein Epstein il y a pas le pape et tout il y a le pape et tout non ils ont mis tout le monde mais déjà est-ce que c'est la liste officielle ou c'est un livre mais cette liste là c'est quoi exactement alors en gros pour remettre le contexte je ferais Epstein c'était un pédophile c'est un mec qui a amassé une fortune de plusieurs centaines de millions de manière assez louche notamment il a été condamné pour agression sexuelle agression sexuelle sur mineurs et en fait on soupçonne il y a un documentaire sur Netflix qui montrait pas mal de preuves et de témoignages qu'il avait en fait plusieurs jeunes filles entre 15 et 21 ans qu'il prostituait pour lui-même mais aussi pour d'autres personnes et donc en fait il y a plein de conspirations par rapport à ça on pense que peut-être il faisait partie d'une agence de renseignement comme la CIA ou le Hamas et qu'il utilisait ça pour avoir des dossiers sur le Hamas le Mossad pardon le Hamas ça aurait été compliqué pour avoir des dossiers sur des gens les compromettre et donc pouvoir obtenir des informations etc et il y a notamment Bill Gates qui a été qui a pris un vol avec lui là on a enfin je finis le résumé et puis balance il y a Bill Gates il y a le prince Andrew et plein de personnalités très connues et influentes qui ont été liées avec lui et en fait en 2019 il a été placé en prison justement par rapport à cette affaire là et il s'est suicidé entre guillemets en prison parce que comme par hasard les caméras de surveillance et les gardes n'étaient pas là à ce moment là et en fait on soupçonne qu'il a été assassiné plus tôt parce qu'il avait des informations qui allaient vraiment sur des gens très haut placés et du coup les personnes qui ont été violées par Epstein se sont retournées contre sa femme Gillian Maxwell qui l'aidait en fait à gérer toute cette affaire et dans ce procès un juge a demandé le nom de toutes les personnes qui ont été liées à Epstein sur les vols etc et cette liste là devait sortir je crois le 22 janvier je crois que ça a été repoussé mais depuis quelques jours il y a des documents enfin il y a des listes justement qui sortent je ne sais pas si elles sont du coup officielles ou pas mais où on dit qu'il y a plein de personnalités très connues qui ont été associées à Epstein mais associées en mode ils auraient été dans un avion avec mais ils n'ont pas été forcément non il n'y a pas il n'y a pas de photo d'eux en train de violer des mineurs mais du coup il ne vaut mieux pas avoir pris l'avion avec lui exactement parce que du coup les gens vont pouvoir t'associer exactement et il y a déjà Bill Gates qui avait été embêté par ça Prince Andrew et là il y a une liste de 200 personnes supplémentaires alors justement donc la liste là c'est pas juste une liste de de flight logs voilà justement la question c'est combien de fois ils ont été sur l'île il y a une différence entre avoir été c'était sur une île ouais en fait oui il avait une île une île privée sur laquelle il emmenait des filles et il faisait des angisexuelles et il devait amener des stars et tout exactement ouf et donc moi j'ai hâte de comprendre comment Bill Gates va expliquer ses 38 visites il est allé 38 fois à Bill Gates 38 fois et Bill Clinton 73 voilà tu veux faire une télé-réalité mais attends mais ça tu le sais de où c'est des listes non officielles non non ça c'est la liste justement que la juge a révélé hier mais elle est vraiment officielle cette liste parce qu'il disait que c'était plus tard dans le mois 73 fois il est allé sur l'île aïe 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 et t'as un interview de Bill Gates justement on lui pose une question par rapport à Epstein et il dit oui il dit qu'est-ce que vous il parle chinois et il parle méga chinois et à la fin il dit bon il est mort donc de toute façon on va plus en parler et il le dit genre en mode comme si c'était lui qui avait géré sa mort tu sais pas ah ouais ouais il réagit super bizarrement ce qui m'inquiète le plus pour Bill Gates c'est la réaction de sa femme ouais parce que sa femme l'a divorcée il va devoir lui expliquer pourquoi 38 fois elle a divorcée à cause de ça et elle a essayé une campagne de presse qui a été étouffée mais là elle vient de divorcer il y a deux ans mais c'était à cause de ça ok déjà elle a fait un communiqué donc c'est pas carré l'histoire la raison de son divorce et la qu'il était pote avec Epstein qu'il a été sur l'île et qu'elle a été dégoûtée d'apprendre ça c'est chaud peut-être qu'il est allé sur l'île juste boire un cocktail en fait le truc là où c'est ce que les gens vont utiliser pour se défendre c'est que ce mec il était super riche et qu'il donnait de l'argent partout et donc il était super bien connecté et typiquement Bill Gates il dit qu'il le rencontrait parce qu'il essayait d'avoir de l'argent de sa part pour sa fondation parce que Bill Gates il gère une fondation etc et bah ouais il y a plein de personnes qui étaient influencées parce qu'il donnait de l'argent notamment dans les universités etc pour avoir des bonnes relations avec tout le monde et par contre il y a une histoire ce qui est drôle c'est que là dans la liste il y a plein de démocrates donc il y a Bill Clinton il y a même peut-être Biden je sais pas si il est sur la liste officielle mais donc pas mal de démocrates et par contre Trump la seule relation qu'il a avec lui c'est qu'une fois il l'a viré de chez lui parce qu'apparemment il était en train de draguer une fille d'un de ses potes il l'a dégagé de chez lui qui était mineur ah donc Trump adulé du coup ouais Trump alors qu'il a été accusé d'être ouais du coup ça le met bien lui il s'en sort bien mais par contre les autres il va falloir qu'il justifie les 73 visites par contre ouais c'est chaud 74 73 c'est oui Clinton Clinton lui il avait déjà eu des scandales quand il était président mais pourquoi des jeunes alors que ces mecs ils pourraient avoir des bombes de tous les âges qu'est-ce que ça est je comprends pas comment tu peux devenir fou comme ça à quel moment dans ta tête tu vois une petite de 12 ans et tu dis j'ai envie de la tuer à quel moment c'est grave c'est un truc de fou ouais ça commence à me taper sur le système non mais vraiment je crois qu'il n'y a pas de vraiment enfant je crois que c'est toujours 15 16 ans ouais mais 15 16 ans mais ça va tu rajoutes tant qu'elle fait 50 plus elle a 20 ans bon voilà non mais il y a il y a des mecs qui délirent sur les filles qui sont jeunes mais ça c'est un problème et il y a des mecs qui délirent sur le fait de violer des filles aussi mais à quel moment dans ta tête tu trouves ça excitant genre je comprends pas en tout cas moi ça commence à me taper sur le système tout ça parce qu'ils nous ont raconté pendant des années que c'était des délires que c'était pas possible l'idée d'imaginer un réseau pédophile mondial et tout puis là le mec se fait assassiner en prison ouais ah non mais là moi c'est un des trucs qui m'a fait devenir beaucoup plus conspirationniste genre quand il est mort le Epstein je me dis non mais attends mais c'est un film il est mort là récemment ils sont allés il y a 3 ans ils sont allés le buter en prison et pendant 3 ans personne n'en a parlé c'est comme dans les films caméra coupée garde qui reçoit un million de dollars sur son compte j'ouvre ma tête c'est vraiment on n'a plus rien à foutre on essaie même pas de cacher nos traces tu vois c'est juste le buter quoi ah ouais à la film et avant en fait dans les années 2000 il avait du coup été condamné à genre un an de prison parce que il y avait déjà eu des femmes qui s'étaient plaintes et il a eu un deal genre en mode tu fais un an de prison mais tu dois être là que une nueve par jour alors que le mec était assez en prison il est des filles de 15 ans il était accusé d'avoir violé dix meufs c'est un truc de ouf après l'argent le pouvoir il doit avoir des infos sur des gens très haut placés il doit avoir littéralement des images de Clinton ou je sais pas quoi en train de violer une gamine ah bah il a dit tout il a fait la télé-réalité sur Youtube c'est lui qui l'a conversion très gore il avait des caméras partout sur son île partout dans ses appartements etc et les mecs faisaient ça c'est des abrutis déjà la théorie la théorie c'est que non seulement c'est un gros dégueulasse mais en fait c'était aussi un mec qui travaillait du coup pour genre le Mossad ou la CIA et qu'en fait il utilisait son réseau de femmes pour avoir voilà des vidéos compromettantes sur les gens pour les utiliser derrière pour avoir de l'argent ou des infos etc énorme il te fait venir tu te régales avec des petites et après derrière il te dit bon bah si tu me donnes pas ça ou si tu me donnes pas des infos ou de l'argent mais les mecs arrivent ils voient des caméras partout je sais pas réfléchir non ils les voyaient pas les caméras caméras cachées bien sûr caméras cachées dans les yeux des petits oursons non parce qu'après t'imagines le cas de figure où la meuf elle a 17 ans elle a l'air plus vieille putain tu vas dans une dans la chambre tu fais un truc machin et bam on caméra en plus c'est les mineurs tu reçois ce petit oui transfert avec ta vidéo c'est la merde et là et là il y a des gens il y a des gens il y a des dommages collatéraux qui vont arriver quand même parce que sur les 200 personnes je pense que t'en as quand même une partie qui est juste aller genre en mode rendez-vous ah ce mec il est riche voilà il veut investir dans mon truc je vais sur son île vite fait il se passe rien ou il y a un truc bizarre tu dis non etc et bah là t'es sur la liste et en plus tu peux pas prouver parce que t'as l'air tellement coupable oui je suis allé mais j'ai rien fait ah ouais c'est la merde mais c'est ce que Bill Gates disait c'est genre oui je suis allé il s'est rien passé tout ça mais là 36 fois 37 fois une fois ça peut passer ouais deux fois c'est c'est que t'as qui fait il y a qu'une fois c'est le pauvre Hawking là qui est sur son île ouais Stephen Hawking ouais mais lui qu'est-ce qu'il a fait de toute façon il a violé personne bah violé peut-être pas mais prostitution peut-être bah comment il était paralysé de là jusque là ah ouais bon peut-être qu'il aime regarder et il parlait avec les yeux ouais ah t'es méchine de quoi le pauvre il est dans la sauce il est mort ah il est dans la sauce oui mais non mais je veux dire sa mémoire et tout ah ouais non là il est mais bon il est allé des dizaines de fois sur l'île aussi quoi des dizaines moi j'ai lu une fois lui ah ouais une seule fois une fois ça passe c'est tous les autres plus d'une fois il va falloir expliquer ah ouais c'est chaud quand même ça c'est vraiment le scandale le plus abusé et d'un coup pourquoi au bout de 3 ans c'est maintenant c'est parce que la liste va sortir maintenant officiellement ouais c'est l'une des techniques les plus connues des services de renseignement moi je comprends pas que les gens tombent là-dedans mais tu vois le scénario que je t'ai donné avant ça peut arriver tu vois mais moi j'ai ouais je pense qu'il faut être vraiment naïf quoi bah pourquoi bah parce que tu vas sur une île comme ça d'un milliardaire et il y a une fille qui a l'air jeune dans une soirée et elle te saute dessus genre t'es le prince charmant ouais je me bouge moi jamais de la vie moi jamais de la vie j'y touche faut partir vite mais non bien sûr mais tu sens le piège arriver après c'était pas forcément sur une île t'imagines le même show mais un dîner un pote qui t'invite à un dîner je sais pas quoi ça dépend ça dépend je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dedans ah mais ça c'est sûr ouais non mais là sur une île c'est vraiment d'ailleurs là il y a le KGB il y a 3 ans qui avait déclassifié des documents et ils avaient un hashtag honeypot littéralement pot de miel c'était toutes les meufs qui étaient envoyées à Moscou dans des chambres d'hôtel avec des caméras dans les hôtels mais des grands hôtels et les mecs étaient filmés machin ah dans les hôtels par contre et l'ambassadeur de France est tombé dessus et un jour il a une soirée avec sa femme et les mecs viennent avec les photos ils lui montrent les photos en disant nous savons des trucs sur vous et le mec il prend les photos comme ça il se tourne vers sa femme il fait chérie regarde tu préfères laquelle celle de couche celle de droite et le pauvre agent qui est en mode c'est qui ces comptes français moral de cette histoire il faut jamais tromper sa femme ou le faire avec son consentement ou avec elle t'as peur de ça toi tu fais attention ah ouais 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 non mais jamais les inconnus les machins non ouais faut faire gaffe tu devais parano t'es obligé surtout nous non mais ça il faut être super parano là dessus c'est même pas il y a même pas enfin non mais attends franchement quand t'es dans nos positions et dans nos vies et même ces gens là ils veulent séduire quelqu'un ils veulent parler à quelqu'un ils ont toute la terre entière de disponible pourquoi aller se mettre dans une position de faiblesse où tu subis le contact tu sais pas d'où il vient tu sais pas comment il vient après t'as beaucoup de gens très successful qui savent pas du tout s'y prendre avec les filles c'est vrai ah bah ils veulent pas payer ouais mais c'est des cons dans ce cas là tu sais pas quand Bill Gates et tout je pense qu'il a pas de soucis à payer mais ouais mais c'est pas les faire avec les filles en plus tu as de l'ego tu veux pas payer il faut un moment non 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 tu payes tu payes bien sûr moi je suis à leur place je paye ah ouais mais c'est beaucoup plus cher si je suis à leur place mais je suis pas à leur place parce que j'ai jamais eu besoin de payer heureusement mais si je suis à leur place je paye encore eux encore une fois j'ai pas eu besoin regarde l'intersection l'intersection tu dis il y a des mecs successifs ils arrivent pas à parler aux filles ils sont timides ceux qui arrivent pas à l'aise ouais bah ils essaient ils t'ont bien que mal ils essaient tant bien que mal d'aller dans des putains de soirées avec des mecs parce que tu penses pas qu'il y a un mec qui va te compromettre comme ça mais tu te fous de ma gueule ah bah oui il y a des gens ils sont très bons pour faire de l'argent mais naïfs dans d'autres aspects de leur vie les mecs ils sont mauvais avec les meufs et d'un seul coup il y a une meuf qui leur tombe dessus et ils se posent pas de questions mais il y a des meufs qui sont attirées vers les mecs riches et connus mais pas comme ça et ils se sont dit ah oui ah une autre meuf voilà j'ai de la chance ce soir il y a une meuf qui a un fantasme même s'ils sont timides je pense qu'ils peuvent quand même y arriver oui mais justement ces gens-là ils y arrivent déjà c'est pas genre une nouvelle il n'y a pas besoin de payer il n'y a pas besoin de payer ils n'ont pas besoin mais ils pensent que c'est une meuf comme une autre qui est attirée par eux sauf si tu arrives sur une île pour rendre un gars et que tu as 15 meufs de 15 ans non mais merci merci de rappeler l'évidence tu arrives sur une île il y a 15 meufs de 15 ans qui sont là qu'est-ce que c'est que cette histoire je crois pas qu'il y avait 15 meufs de 15 ans mais si je crois que c'était 2-3 meufs mais non des dizaines non mais c'était un rent qu'est-ce que c'est fait chier sur une île à 1m3 j'ai vu les flight logs là et c'était genre ils mettaient les Lita Express ouais mais il y avait genre à chaque fois one female two female c'était genre 2-3 meufs à la fois mais elle avait mi-chambre c'est hardcore c'est hardcore et moi ça m'énerve que sur ce genre de sujet c'est impossible de faire la vérité c'est normal c'est tout la vérité c'est de manière générale très difficile à trouver ouais mais là la vraie vérité qu'il se passe des choses qu'on ignore et qui sont vraiment dark il y a trop de trucs dark après la presse on parle parce que beaucoup de gens disaient oui la presse on parle jamais là moi en tout cas hier j'ai vu pas mal d'articles partout plein de gens qui ont parlé sur Twitter ils sont fous ouais sur Twitter les gens ils adorent les dramas c'est fou ils ont envie de savoir qui est dans la sauce ouais c'est ouf ah non mais là t'imagines d'un coup dans la liste Yomi Denzel parce que la liste elle a liqué ils voulaient mettre Denzel Washington et d'un coup il met Yomi Denzel tu es morte oh putain t'imagines l'angoisse tu se réveilles le matin en plein de messages et tout il y en a ils doivent vraiment stresser de se dire putain je vais y être sur cette liste est-ce qu'ils m'ont vu ou quoi si tu y es allé ça fait 3 ans que tu dormes mal ouais ouais et puis quand il s'est fait tuer en prison il y a un des membres là qui les a mis trop bien c'est qui que je dois remercier et en fait tu te fais niquer derrière putain putain il devrait être content de sa mort c'est clair mais c'est bien que ça leak ça c'est bien ouais bien sûr parce que il y a il y a les théories du complot et quand ça leak ça devient un fait et du coup c'est très bien que ça ne soit pas resté une théorie du complot mais un vrai fait et j'espère qu'on va aller au fond du truc combien de personnes sur la liste ? 200 200 qui sont personnes connues ou des personnes même lambda ? non il y a de tout mais en général c'est pas n'importe qui c'est pas des connus un peu dans leur truc c'est pas quelque chose ouais ouais mais 200 qui ont pris l'avion quoi ça veut pas dire que c'est des gens qui ont il fallait y aller en bateau il y a un truc gênant regardez est-ce que vous vous eriez à une fête invité par un mec qui a été publiquement condamné pour non j'avais de l'avis jamais c'est vrai qu'il était déjà publiquement il était déjà oui et c'est ça jamais de l'avis j'ai même pas j'ai vu le voir je le regarde même pas on est d'accord après peut-être t'es pas au courant c'est impossible de pas être au courant ah ouais c'était connu comme ça Jeffrey Epstein et c'était il était condamné pour quoi pour viol ou pour viol sur mineur déjà c'est délicat c'est délicat il est condamné sur viol pour mineur il est quand même reçu à Harvard moi on m'empêche de faire des confs alors que j'ai même pas été condamné et lui il est condamné pour pédophilie et les mecs le fréquentent il connait les bonnes personnes oui mais c'est il y a un truc je sais pas en fait moi j'ai pas de morale tu vois moi je sais pas il y a des gens qui dans leur vie ont été condamnés à des choses les gens font des erreurs etc je suis vraiment moi partisan de la deuxième troisième quatrième chance du pardon de toute façon je suis pas juge je suis pas policier je sais pas que ça va foutre mais je trouve que dans l'humanité tu dois avoir de temps en temps des lignes des lignes des espèces de trucs qui sont sacrés et un mec touche un enfant ça doit être un truc du genre t'as plus le droit d'aller au supermarché non on te coupe la couille on te coupe les couilles je sais pas ce qu'on te fait mais on te met dans une nostalgie enfin il faut que la société te dise t'as rompu le tabou le plus suprême qu'on peut rompre c'est vas-y pour ce genre de truc je suis partisan moi mais complètement plus d'envie c'est ça que moi qui me gêne dans cette histoire parce que tous les gens qui ont été invités dans les années 80 à faire la fête chez Jeffrey les années 80 il y a un milliardaire il t'invite sur son deal tu prends la bouquet tu vas pas justement t'es pas enquêteur t'es pas policier qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il fait de sa vie privée etc ça je comprends mais il a été condamné c'est public ça fait la une de la presse et tu continues à y aller ouais je sais pas si c'était aussi public que ça ouais j'avais l'impression que c'était très public mais ouais c'est vrai c'est vrai que si t'es au courant c'est moi je me souviens ça renforce la gravité moi je me souviens que tu sais je peux te raconter une anecdote que j'ai vécu de façon indirecte Jeffrey Epstein en 2000 je sais plus c'est en quelle année que c'était fait condamné 2012 ouais par là ouais bah 2012 j'étais à Irvine California et il avait voulu financer je sais plus quoi à Stanford et il y avait des emails qui avaient leaké étudiants en mode on laisse un pédophile financer l'école donc ça se savait déjà et je me souviens de lire l'email des étudiants et un prof assez connu je sais plus comment il s'appelle a démissionné là dessus ouais donc ça se savait quoi c'était l'image je vais vraiment savoir donc si des mecs des étudiants dans les universités ils le savaient je sais pas mais oui c'est vrai qu'il s'est connu après je pense pas que les mecs à ce moment là ils se sont dit il va se passer ça du coup ils se sont dit je m'en fous je prends l'avion personne le sait ils sont tous milliardaires les mecs ils prennent leur jet ils arrivent sur l'île pour eux personne n'a les savoir tu vois une grosse partie de ces gens qui vraiment étaient en mode c'est mon poteau ils sont allés en scred genre je suis pote avec lui pour la pédophilie non il y avait autre chose je pense que je pense que les délires sexuels je pense que la sexualité c'est un sujet vraiment étrange qui ramène les gens à leur primalité la plus bizarre et que dans toutes les couches sociales il y a des gens vraiment très bizarres et que quand ils ont de l'argent ils ont un pouvoir illimité pour montrer qu'ils sont bizarres c'est vrai au moins quand ils sont pauvres ils nous font pas chier tu vois c'est trop dur c'est vrai je suis d'accord mais ouais parce que là le mec c'est une infrastructure de malade qu'il a mis en place pour ses fantasmes mais est-ce qu'il appelait les gens et leur disait va se passer ça sur l'île ou est-ce qu'il leur disait rien il leur disait viens on va sur l'île on se voit et qu'après ils se retrouvaient les mecs avec des chambres avec 15 meufs qui arrivaient c'est ça le truc est-ce que c'était un piège ou est-ce que c'était une annonce où les mecs étaient conscients moi j'ai lu le témoignage de Nana la violée le témoignage avec le prince Andrew ah oui mais le prince Andrew lui c'est grillé c'est la meuf qui a dit que le prince non mais là il y a 30 victimes des photos avec prince Andrew contre lui oui donc lui il est cuit ah le prince Andrew il s'est déjà fait démettre de ses fonctions il y a longtemps mais t'en as pour qui c'est obvious pour d'autres c'est un peu moins mais sombre changeons de sujet d'ailleurs parlons d'un sujet juste pour faire la transition prince Andrew c'est le fils d'Elisabeth II Elisabeth II c'est ma nouvelle passion dans la vie depuis que je regarde The Crown je suis ah oui vraiment je suis halluciné t'as un fils comme ça mais qu'est-ce que tu fais ouais horrible très bonne question ton fils préféré en plus très bonne question le fils Andrew c'est que tu peux pas te mettre dans le cas ça moi je sais moi je me but franchement moi je crois que je dis j'excite le jeu je suis désolé là j'ai foiré pardon au revoir franchement vous risette vous pensez qu'il y a combien de la part de la personnalité ou de qu'est-ce que devient une personne qui est liée genre vraiment au gène au hasard et à l'éducation genre si t'as un fils qui fait que de la merde est-ce que c'est vraiment ta faute est-ce que tu peux vraiment fournir une éducation parfaite et quand même il peut mal tourner il n'y a pas d'éducation parfaite ouais enfin la meilleure mais t'as compris ouais il n'y a pas de règle mais je pense toi t'as des enfants ouais je pense qu'il y a quand même l'éducation c'est très important parce que l'enfance ça fait tout l'homme qu'on est aujourd'hui c'est notre enfance qui nous a guidé sur où on est aujourd'hui l'enfance c'est la chose la plus importante de 1 à 15 ans je pense c'est vraiment les années où c'est là que tu apprends tout de la vie donc si tes parents ont géré à ce niveau là il y a peu de chances à part si c'est mental je pense que si ça devient mental ou si t'as un problème mental c'est là que tu pars en couille tu fais des trucs de pédophile mais je pense je sais même pas à quel âge ça vient cette envie en vrai parce qu'au final quand t'es jeune tu peux pas être pédophile puisque t'es jeune aussi donc à quel âge tu te dévoiles pédophile c'est ça le truc mais je pense que oui je pense qu'il y a une certaine éducation si les gens sont laissés dans la jungle ils deviennent ils restent un primaire comme tu disais si t'es dans la jungle tu sais pas comment faire tu sais pas où aller tu sais pas ce qui est bien pas bien parce que si t'as personne qui te dit le bien c'est ça le mal c'est ça toi tu vas faire des choses en pensant que c'est bien peut-être c'est mal tu vois ce que je veux dire donc je pense que les parents ils ont quand même un gros rôle j'ai l'impression qu'il y a quand même des trucs d'ordre naturel oui aussi moi je trouve que quand tu regardes les frères et sœurs ils sont quand même vraiment très différents souvent et ça ça montre parce que t'as quand même une éducation tu vas te dire t'as pas eu exactement la même éducation mais en tout cas ton éducation est tellement plus similaire que l'éducation de ton pote ou de n'importe qui sur la planète et quand même souvent il y a plus de différence entre toi et ton frère ou ta sœur qu'entre toi et tes potes parce qu'il y a le caractère aussi qui rentre en jeu moi je pense qu'il y a quand même une grosse partie qui est liée au gène mais il y a l'interaction au gène et au caractère à mon avis il y a la question de la morale et du caractère qui ne dépend pas de la personnalité parce qu'en fait la ligne morale et la ligne tu vois genre qu'est-ce qui est tabou qu'est-ce qui est pas tabou ça j'ai quand même l'impression que c'est vachement adopté tu peux instituer genre ton point de vue sur la société tu peux instituer dans un enfant un tabou et une morale bien sûr mais c'est drôle t'as deux types de réactions t'as des enfants qui vont faire comme le parent et t'as des enfants qui vont faire l'inverse de leurs parents et c'est pas pourquoi parce qu'ils en ont souffert moi j'étais heureux j'ai fait l'inverse c'est drôle ça soit parce que t'en a souffert ou soit parce que t'as pas plu de voir ce qu'ils ont fait moi sur certains points mes parents je reproduis ce qu'ils m'ont fait par exemple l'éducation comme ils m'ont fait mais sur certains points par exemple au niveau du travail je fais l'opposé eux ils adorent être salariés avoir le week-end 5 semaines par an moi j'aime pas toi tu savais que t'allais faire entrepreneur jeune ouais depuis le début t'as essayé quand ma mère elle se rappelle toujours j'avais 15 ans déjà je disais à maman tu vas voir je vais faire des trucs j'ai trop envie j'ai 15 ans 14-15 ans donc je le savais elle me le dit tous les jours tu te rappelles quand tu me disais ça tu verras je vais faire des choses donc ça c'est un truc inné je pense moi j'ai revu ma grand-mère j'ai deux grand-mères du côté de ma mère vu que mon grand-père s'est remarié et donc j'ai revu cette grand-mère que j'avais pas vue depuis longtemps et elle m'a dit je me souviens quand tu venais chez moi et que t'étais gamin tu me disais toujours un truc tu t'énervais sur tes profs ou sur les adultes en général et tu disais mais pourquoi est-ce qu'un adulte il peut me dire quoi faire juste parce que c'est un adulte pourquoi est-ce qu'un adulte il aurait raison juste parce que c'est un adulte c'est injuste et en fait vraiment depuis que je suis gamin j'ai eu ça genre j'ai jamais supporté que les adultes puissent me dire quoi faire ou puissent m'imposer des jugements et malgré tout tout ce qu'on m'a dit de faire etc typiquement genre faire les études etc toujours dans ma tête j'étais en mode je veux faire entrepreneur et je serais entrepreneur même si les adultes me disent de pas être entrepreneur nous on va à l'inverse on a une mindset différente parce qu'on va à l'inverse justement de ce que les parents d'avant nous apprenaient il faut faire des études il faut travailler tu veux être médecin il faut faire tout ça aujourd'hui ça a changé les choses ont changé aujourd'hui juste avec un téléphone tu peux travailler donc ouais les choses ont changé les choses ont changé mais je suis d'accord je t'ai pas pareil que toi dans le sens où personne doit me dire quoi faire c'est pas parce que t'as 21 expériences que tu sais mieux que moi au final même si j'ai ma petite expérience moi je pense que c'est comme ça donc ça sera comme ça et surtout dans un domaine spécifique genre ok t'as peut-être plus d'expérience dans la vie en général mais genre je sais pas par exemple je sais pas sur internet ou sur un domaine spécifique je sais pas imagine l'histoire moi genre l'histoire ça m'intéresse de ouf j'ai lu plein de livres t'es un adulte t'en as rien à foutre de l'histoire tu t'es jamais renseigné et c'est toi qui va me dire comment non il y a aucune raison c'est parce que c'était avant l'éducation d'avant c'était les enfants écoutent les adultes les adultes se taisent quand les adultes parlent il faut se taire tu vois c'était comme ça c'était une éducation à la dure avant nos parents mes parents et tout même avant c'était costaud ça a changé vos résolutions sur l'année 2024 vous y avez réfléchi ? moi j'ai pas de résolution aucune aucune jamais mais j'aime bien avoir j'aime bien l'idée d'acquérir un skill par an ouais cette année c'est le chant le chant cool donc j'ai pris un prof de chant mais vas-y non mais j'ai rien à changer mais non mais comme ça on peut faire un avant après comme ça tu vois on fera après le premier cours mais non mais justement maintenant avant que t'aies fait le premier cours ils seront cons next time je sais pas quoi changer je connais pas de parole frère Jacques il a pas pris les cours frère Jacques frère c'est ça mais donne toi à fond frère Jacques frère Jacques dormez-vous dormez-vous t'as une voix un peu de ténor justement pas varotti pas varotti ouais c'est le genre de truc qui me fait marrer tu vas essayer de faire ça ? ouais mais juste pour ma alors soyons très clairs moi tous les ans j'apprends un skill sans aucun objectif donc les gens n'avaient pas imaginé que je vais aller faire un CD un machin un truc j'ai jamais compris non mais personne fait des CD mais j'en sais rien va te faire foutre moi je fais des CD moi moi je vais te revoir dans un an chanter en ténor avec le chef des Yakuza écoute on invitera un chef Yakuza pas le chef des Yakuza tu vas pas tu vas pas t'y mettre en jeu avec un chef Yakuza mais ça c'est sûr s'il te plaît fais une vidéo c'est la référence ça vient ça vient ça j'adore je sais même quand est-ce que la vidéo sortira ah putain pour mon shawarma parce que je vais faire un shawarma qui s'appelle shawarma mousse avec des patates douces et de l'eau douce et sauce Yakuza énorme donc ok apprendre à chanter sans objectif ouais tu vois l'année dernière c'était l'IA bon là ça s'est transformé en objectif business l'année d'avant c'était lire de l'histoire romaine j'aime bien l'idée d'avoir un grand thème de l'année qui me fait plaisir que je fais une fois par semaine c'est mon moment détente et comme apprendre des trucs ça me rend heureux c'est tu vois ok toi niveau taf j'ai le business dont je t'avais parlé il y a déjà deux ans et demi donc dans le web 3 donc c'est ce business là c'est quoi ? tu vas en parler un peu ? non pas forcément parce que je vais rester un peu je pense dans l'âme dans celui-là aussi je vous en parle pourtant je t'avais déjà parlé qui va sortir là donc dans le web 3 développer notre app et notre crypto et ensuite voyager max voyager un maximum ah ouais ? tu vas aller où ? là je pars en Islande dans 15 jours t'as jamais fait ? non je l'ai fait mais c'était le pire moment de ma vie mais non t'es allé en hiver ? ouais non je suis allé je crois que c'était printemps mais j'étais dans une phase de merde je suis resté dans l'hôtel j'étais en PLS j'avais des problèmes de santé à l'époque mais ok mais j'ai ouais il faudrait que je retourne en étant en bonne santé on y va il y a les droits de boréal il y a le volcan qui est en éruption ça va être la guerre donc voyager et toujours prendre soin de la famille cool 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 bah Ous j'ai une nouvelle pour toi ouais on va peut-être pouvoir faire un CD ah ouais ? parce que moi mon seul objectif non business c'est d'apprendre à faire de la musique en producteur donc comme producteur bah tu seras mon prod ouais je peux te faire de la prod stylé ? je peux écrire les paroles si vous voulez et toi t'as fait de la musique ? je fais de la musique ouais je chante en espagnol et en français aussi j'ai pas mal de scripts j'en ai un qui arrive disque d'or d'ailleurs le premier Candela et difficile ou ? comme tout ça prend avec le temps combien de temps t'as mis pour atteindre un bon niveau j'ai pas atteint de bon niveau non juste je me suis concentré dans le truc et après tu vois je suis parti au studio j'ai posé mon truc et voilà à forte non franchement après c'est vrai qu'il faut quand même des cours de chant mais ça va mais je kiffe quand je me mets dans un truc comme toi je me mets à fond mais vraiment dans ma tête j'étais vraiment quelqu'un je parle au passé parce que je me suis un peu calmé mais je suis en sorti mal tu vas ressortir ? ouais 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 on lâche pas on lâche pas il faut faire des kiffes il faut profiter de la vif je vais te faire un compliment en live il y a un truc qui m'a toujours épaté dans la vie c'est que à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un doué dans son domaine il peut être d'une autre fréquence il peut être d'une autre culture il peut être machin mais il y a toujours une vibe commun entre les gens qui ont fait un truc dans leur vie il y a toujours ce truc cette petite étincelle elle s'exprime pas forcément de la même façon mais elle est toujours là et c'est pour ça que je trouve que c'est incroyable de voir des gens de plein de milieux différents tu vois toi tu souffres de venir de la théorité machin les gens te jugent et tout mais c'est des sacrés cons parce qu'en fait il y a deux mais non mais c'est parce qu'en fait le problème c'est que tous les gens de la théorité qui n'ont rien fait ils n'ont rien fait mais c'est comme tout il y a des amalgames on devrait valoriser le fait que les chemins peuvent être uniques et je ne sais pas pourquoi en France on a beaucoup de mal avec ça et c'est bien dommage c'est clair c'est un vrai challenge national mais c'est pas grave justement ça me permet de me motiver encore plus ouais je comprends je comprends la niaque que ça crée ouais ça aide mais c'est cool c'est vrai que c'est c'est facile de discuter avec des gens qui ont la même ma philosophie et là où c'est encore plus intéressant je trouve c'est quand tu le trouves chez quelqu'un qui n'a pas encore percé tu vois cette même fréquence cette même vibration et tu vois chez quelqu'un qui n'a pas percé tu le vois tu le sais c'est trop kiffant et après t'es là quand ça marche c'est là bam je savais tu vois genre Antoine ouais il se met le titre là ça va il commence à péter mais c'était évident ouais je le connais pas c'était mon coach sportif ok et on devait un pote et tout je vois qui c'est mais je le connais pas et bah ouais et bah à l'époque enfin ouais il avait déjà un business qui fonctionnait plus ou moins mais là tu vois en un an il est en train d'exploser et tout il fait des podcasts des podcasts et tout ouais bah il fait des podcasts avec nous et on l'a il est en vacances on l'a pris un peu sous notre aile et il l'a pété pourquoi il est pas là il fait un truc pour les membres il est sur une île pour sa formation je sais pas le cas il est sur une île ouais écoute c'est un mec qui m'a invité sur une île son avion il s'appelle le Lita je sais pas quoi on va test ça va être lourd non faudrait peut-être pas y aller mon gars il y a beaucoup de mineurs qu'est-ce qu'il y a eu comme actualité cette semaine il y a eu il y a eu Epstein il y a eu bon il y a toujours ces trucs de guerre là oh putain ça c'est chaud il y a un truc à pété au Liban non ? ouais chaud ça part en vrille là par contre là ça commence à partir Corée du Nord Corée du Sud aussi je crois là Corée du Nord à tirer sur la Corée du Sud la Corée du Sud qui part en couille en même temps moi j'avais entendu cette théorie Sade Gourou il dit que c'est parce qu'il y a des éruptions solaires et qu'on est tous tendus c'est Mercus Retrograde ça s'appelle une guerre mondiale je pense que ça fait comme ça qu'il y a la deuxième carrière il y a une théorie qui dit que c'est l'US en fait qui était un empire dominant et qui gardait un peu tout le monde dans ses rangs et vu que l'US est en train de perdre de son pouvoir et de sa stabilité ça pète partout ça pète partout parce que c'est instable quand t'as en fait quand t'as un pays dominant c'est genre le truc le plus stable quand t'as deux pays dominants ils se font la merde entre eux mais ça va et après quand t'as pas de domination ça part en couille de tous les sens comme chez les loups il faut le mal alpha tu te considères comme un alpha bêta il y a quoi sigma vous avez suivi ces trucs t'as le chef de maths non non je dis toi en tant que personne c'est quoi alpha sigma c'est quoi sigma sigma justement c'est cette nouvelle trend qui définit quelqu'un qu'on a rien à foutre en fait donc tu vois t'as le alpha et ses bêta et après t'as le sigma qui est de son côté qui s'en fout qui passe à côté de tout le monde qui a pas envie d'être le chef qui a pas besoin d'avoir des gens qui le suivent qui est pas non plus en train de suivre les autres exactement ça parce que le alpha ça existe ce que vous faites de parler devant des gens impossible pour moi moitié alpha moitié sigma impossible de parler devant des gens vous parlez devant des gens de fou là de faire des conférences impossible que je fasse ça t'arrives pas impossible mais t'es fou avant je faisais des bookings j'allais en boîte de nuit tu sais pour faire aller vous êtes fatigué et tout et j'avais l'angoisse le jeudi pour le samedi je n'arrivais pas il y avait la foule et tout j'avais peur les gens ils arrivaient mais les caméras ça te faisait pas peur les caméras non parce que c'est juste un mec qui filme parce qu'il y a des gens qui flippent devant les caméras non les caméras non c'est un être humain qui filme je m'en fous c'est quand il y a des milliers de gens tu sais pas de quoi ils sont capables non je crains tu sais on a peur qu'ils t'attaquent non mais t'as là ils peuvent te détester ils te mettent une claque ou quoi je sais pas ça peut arriver dans la foule et tout tu sais pas les mecs qui te crachent dessus on a déjà reçu des mollards ah ouais oui en boîte de nuit on a déjà reçu des alcools des bouteilles des trucs ah horrible putain putain c'est des ouf les gens vous avez un public en même temps nous on en a qui nous adore mais on en a beaucoup qui nous détestent et la distance entre les deux elle doit être très faible putain ils doivent passer de l'un à l'autre des fois j'ai des messages privés dans l'insta tu vois le mec ah je t'adore et tout et le lendemain énervé tu sais il est bipolaire le truc incroyable putain c'est ouf toi Sigma aussi moi je pense que je suis un je suis Alpha devant Sigma derrière et Alpha nouveau quoi ça veut dire quoi expliquez non mais je suis un malgré moi je suis quand même souvent des positions de leader ouais mais je suis très très capable d'être Sigma j'ai la bonne personnalité pour être Sigma ah bah t'es double ADN ouais voilà je suis une chimère et je pense que c'est un des grands problèmes de ma vie c'est de passer mon temps à alterner entre l'un et l'autre ouais d'avoir du mal à me tout le monde a envie d'être le boss quand il est gamin mais après ils se rendent compte c'est un peu surcoté c'est pas ouf la responsabilité c'est très surcoté c'est de mieux la chier mais en même temps tu dois avoir ça toi aussi mais quand t'as un autre qui est le boss et qu'il est pas à la hauteur tu fais de la merde ah putain c'est bien pire le mieux c'est d'être son boss à soi-même oui mais justement et d'avoir personne d'autre oui mais là t'es boss boss de toi-même mais si tu veux faire des grands trucs t'es obligé d'avoir des gens qui t'aident oui 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 non c'est vrai non mais en plus c'est vrai que les gens qui se contentent de peu je les admire t'as déjà essayé c'est une pratique stoïcienne de justement se forcer pas tout le temps mais par période à vivre avec peu mais ça je le fais sans problème tu le fais c'est de manière générale c'est me content d'être peu intellectuellement c'est-à-dire ? si je me lève le matin et que je suis en pilotage automatique je dépéris j'ai besoin d'être tendu en fait j'ai besoin de challenge j'ai besoin d'avoir des territoires inconnus de faire des trucs en me disant ça va être ça va être dingue j'ai une voix qui dure ça va être off d'excitation sinon c'est trop plat mais du coup t'as pas de gros objectifs tu vois là tous les solopreneurs que je vois à Dubaï qui font entre 1 et 2 millions par an à travailler une demi-journée par mois qui pourraient être totalement ma situation tu vois je comprends pas comment ils font mais tu sais que moi de l'autre côté franchement j'ai commencé il y a quelques semaines à avoir cette pensée où vraiment je me demande pourquoi je fais ce que je fais tu voulais relâcher un peu en fait j'ai pas envie de relâcher mais j'ai presque l'impression que je travaille autant et je fournis autant d'efforts par automatisme parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie mais je le fais plus vraiment avant je le faisais dans la quête d'un objectif maintenant j'ai passé tous ces objectifs et j'ai l'impression que je le fais juste parce que je l'ai toujours fait mais sans vraie finalité et je me dis toutes les prises de tête que je rajoute dans ma vie pour atteindre un objectif qui en fait n'est plus si important pour moi c'est un peu irrationnel ouais mais d'un côté tu te dis si j'arrête c'est bien mais si j'arrête pas je vais me faire chier ouais mais je sais pas je me demande si je devrais peut-être genre décorréler un peu mes objectifs genre de l'argent parce qu'en fait il y a plein de trucs que j'ai envie de faire qui sont pas liés vraiment à l'argent mais je sais que si je fais ces choses là je vais gagner moins d'argent et vu que mon objectif principal de toute ma vie ça a toujours été gagner le maximum d'argent en fait je me prive de faire ces choses genre par exemple tu vois le truc de la musique j'hésite à pas le faire parce que je me dis tout ce temps là je pourrais le mettre sur mes business et gagner plus mais en fait au final quand je réfléchis je me dis si demain j'ai le double d'argent genre vraiment je change rien à ma life et je comprends pas ça me sert à rien ok j'ai compris j'ai 50 ans d'avance sur toi je me suis dit ça au même temps tu vas comprendre après qu'en vrai il faut profiter aussi c'est pour ça que moi je fais de la musique ça me rapporte zéro mais je le fais par kiff par passion et au final je le vois pas comme une perte de temps je le vois comme quelque chose que ça t'apporte dans ton corps qui est positif parce que l'argent c'est cool mais à partir du moment comme tu disais où t'as une certaine somme ou une certaine train de vie y'a rien qui change voilà donc après c'est juste la peur de plus avoir par contre qui est là mais après à partir du moment où t'as bien géré y'a plus cette peur quand même mais ouais il faut quand même se faire kiffer moi j'ai lâché le pied un peu là surtout quand t'as des enfants et tout après tu profites à fond et tes enfants ça c'est un autre truc que je me demande et que je demande à chaque personne que je rencontre qui ont des gamins tu penses que c'est quoi le bon âge pour avoir des enfants ? t'aurais préféré les avoir plus tôt peut-être un peu plus tard ? franchement je trouve que je les ai eu à l'âge nickel parce que j'ai eu à 29 le premier et à 31 la deuxième ok ouais 30 ou 30 29 et 30 ok ou 28 28 et 30 tout comme ça le moment petit il a 4 ans j'ai 30 je vais avoir 33 donc 29 ouais c'est ça et tu penses c'est le bon moment ? il y a plusieurs périodes de sa vie je pense qu'il y a de 10 à 20 et de 20 à 30 et de 10 à 20 j'ai adoré c'est ma période préférée parce que c'était vraiment l'enfance l'innocence pas la peur de comment je vais manger comment je vais m'en sortir etc parce que c'est les parents qui gèrent et enfin non pas de 10 à 20 mais t'as compris quoi et après de 20 à 30 c'est là où tu crées vraiment ton futur pour moi et je pense l'avoir bien géré donc maintenant je me dis et là tu te concentres sur 30 à 40 ouais bah là je me concentre sur le 30 à 40 maintenant le 30 à 40 c'est enfants bien éduquer mes enfants pour qu'ils soient pas des gags que ça soit pas des gosses de riches qui se disent putain mon papa il va me donner ça non ton papa il va rien te donner comment tu vas faire pour ça ? c'est ça ma peur c'est ça ma peur vous les élèves à Dubaï ? je les élève à Dubaï quelle école t'as choisi ? la Suisse la Suisse cool t'as choisi la Suisse cool ? ouais elle est cool ouais elle est Suisse elle est Suisse c'est quand même l'école la plus c'est la meilleure école de Dubaï ouais ouais c'est pour ça ouais mais là c'est que des gosses de riches non mais quand je dis gosses de riches c'est le gosse de riches qui va en boîte de nuit et qui crame avec la carte de son père il n'y a que ça à l'école Suisse si sur le formulaire d'inscription c'est ça ? j'ai pas vu ça et donc t'imagines c'est une école non c'est costaud et c'est compliqué ça ouais ça c'est très dur mais on y arrive avec ma femme on y arrive franchement ils ont 4 ans ils ont 4 ans mais il faut qu'ils sachent que les cadeaux c'est un Noël anniversaire qu'il n'y a pas au milieu parce qu'en fait le problème c'est que mes parents avant ils me disaient je t'achète pas la Playstation pas parce que je veux pas mais parce que je peux pas donc on verra plus tard mais moi je peux donc faut que je leur dise non je peux pas lui dire c'est dur de dire non à ces gamins ? c'est dur quand même ouais c'est dur quand tu peux pourquoi dire non en fait ? tout simplement juste parce que tu veux pas que ça devienne des cons donc oui il faut savoir dire non pas parce que t'es un radin ou quoi que ce soit mais moi mon enfant mes enfants pardon je veux qu'ils travaillent je veux qu'ils travaillent dans le futur je veux pas qu'ils se disent ouais c'est papa ou maman je veux qu'ils sachent que c'est la vie par exemple imagine donc que t'as un enfant hyper doué et qu'ils veulent arrêter les études et non et il vient et dit je veux être artiste et donc il va vraiment galérer au niveau de tune ah je le suis par contre dans tout ce qu'il me dira je le suis mais donc tu le laisses galérer parce que non non je le laisse pas galérer non bien sûr je l'aide dans son truc parce que justement je suis contre les personnes qui veulent pas ou qui veulent forcer leurs enfants à faire quelque chose si mon enfant il s'épanouit dans un truc et que sa voix il pense qu'elle est là nous on a justement on a cette mentalité là je vois pas pourquoi j'irai à son encontre du coup je dirais si tu veux faire ça mais tu vois tu triches un peu vu que tu lui donnes les ressources financières pour supporter je triche un peu mais ça sera pas des ressources pour qu'il aille cramer des Dom Pérignon en boîte de nuit ça sera pour son étude c'est vraiment les ressources pour travailler Dom Pérignon en boîte de nuit non mais j'ai des images de vraiment les gosses de riz j'ai vraiment cette image là de mecs à Saint-Tropez qui ont 16 ans et qui sont là comme ça je veux surtout pas ça à la guérite c'est ça que je veux pas cet été il y en avait un groupe juste derrière nous à la guérite mais c'était le cliché c'était des Allemands ou des Belges petite chemise Hilfiger petite Rolex les cheveux lents les cheveux blonds en arrière lunettes de soleil et ils commencent leur après-midi comme ça avec le vin et tout et tu les vois au fur et à mesure dégradation à la fin ils étaient l'ombre d'eux-mêmes ils se vomissaient dessus et machin et vraiment genre aucune politesse aucune genre les mecs ils se sentaient tellement supérieurs à tout ce qui se passait autour d'eux ils avaient 20 piges mais tu vois tu vois ça ça te dégoûte mais franchement j'ai l'impression que n'importe qui dans leur situation finit comme ça non 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 justement je veux être la preuve que non ah non non mais je dis tu vois si t'as de la chance d'avoir des parents qui font attention à ça mais si t'as des parents genre t'as ton père qui est pas là qui se sent bas les couilles parce qu'il est concentré sur ses business ils te donnent de l'argent comme ça pour que tu la fermes t'as tes potes qui sont tous comme ça et t'as jamais eu à travailler à lever le petit doigt de ta life t'es pourrigaté il faut avoir une vraie force de caractère pour pas finir comme ça je pense comme ça ou dans la drogue ou dans des trucs faciles non 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 moi ils vont apprendre la vie comme j'ai galéré moi t'es obligé d'avoir même si j'ai voilà je sais plus qui c'est qui dit ça est-ce que c'est Tate qui dit ça ou Joe Rogan je sais plus il disait si tu dois créer une personne ultra forte tu penses que tu lui fais avoir quoi comme vie tu lui fais forcément avoir une vie genre remplie de difficultés de trucs à surmonter c'est ça qu'il forge bien sûr quand t'as la chance de plus avoir ces difficultés financières t'es obligé de créer ce genre de difficultés pour tes enfants obligé de les créer donc je pense à travers le sport ou à travers genre tu lui fais aller à l'armée les objectifs non à l'armée ouais pourquoi pas mais faire des trucs qui lui apprennent la vraie vie nous on va aller par exemple en Afrique avec ma femme c'est dans un projet d'aller montrer commencer parce que Dubaï c'est cool le mec il est né à Dubaï et la petite elle est née en français mais elle vit à Dubaï ils voient toute la journée des bulgings de fou des grosses voitures donc pour eux quand ils vont aller dans des endroits autres je veux pas qu'ils soient insolents malgré eux en dire mais qu'est-ce que c'est ça tu vois donc non impossible donc ils vont leur apprendre la vraie vie et c'est obligatoire c'est obligatoire je veux pas que ça devienne des petits cons c'est impossible c'est dur ça va être dur je pense ça va être le plus dur l'objectif le plus dur prédiction pour cette année stock market up or down je pense que ça va prendre moi ça part en haut stock market US en haut et toi US je pense tout part en haut ouais disons US up de ce côté là bah si tu veux tournante la dernière fois il y a Yann Darwin qui a dit que c'était all time high ouais on est presque en all time high ça m'avait étonné je comprenais pas c'est abusé mais en fait j'ai été voir c'est plus compliqué que ça c'est qu'en fait il y a quelques boîtes qui ont poussé les indices le Magnificent Seven ouais aux US exactement Google Apple Nvidia Facebook Nvidia mais c'est les plus grosses enfin les entreprises aux US qui ont eu la meilleure performance au cours des derniers de cette année donc en fait qui ont explosé et qui ont tiré en fait tout le stock market avec donc en fait c'est pas un all time high du stock market c'est un all time high du SP500 ouais sauf que c'est un all time high du SP500 qui est très bizarre parce que c'est 7 boîtes qui ont monté pendant que toutes les autres ont sous-performé et donc ouais c'est SP7 et donc il est fort probable que le marché corrige et monte le reste ouais ou l'inverse que les 7 sont surévalués ouais mais je pense que donc toi tu penses à remonter baisse des taux d'intérêt et monter de la bourse allez une prédiction ouais et Bullrun aussi pour les cryptos ouais moi aussi je vais en crypto je pense à l'année du Bitcoin c'est son année Bitcoin Bitcoin uniquement Bitcoin non mais tout le reste elle va surperformer tout tu penses que le Bitcoin va surperformer l'écosystème Bitcoin donc là t'as la dominance je vais être précis parce que je sens que les gens de la crypto ils regardent je pense qu'en termes de sharp ratio c'est à dire risque ajusté de reward pas juste performance absolue c'est à dire le risque que tu prends à investir et le retour que tu prends je pense que Bitcoin va nous faire la performance de l'année ok deux je pense que l'écosystème Bitcoin va exploser il va y avoir plein de narratifs dans cet écosystème le truc que je t'ai envoyé la dernière fois que je ne dirai pas en public ça je pense que c'est vraiment des narratives qui vont péter et je pense que la troisième chose c'est que le Bitcoin va être la darling institutionnelle de l'année et donc par dessus tout ça ça va tout faire péter je pense que tout va suivre je pense qu'on va être sur une belle année j'espère et je pense qu'il y a pas mal d'altcoins qui vont sous-performer mais c'est étonnant quand même qu'on 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 soit pas trop dans la merde parce qu'il y a il y a un an et demi tout le monde criait à genre la récession ça vient à peine de commencer c'est la merde etc on a tous payé et là on a tous payé on a tous payé on a tous payé la recovery avec l'inflation ah oui c'est tout on s'est laissé faire on est tous 50% plus pauvres et c'est tout ouais c'est vrai ouais c'est pas il n'y a pas de merde parce qu'on a payé avant on payait pas ce genre de truc ça faisait mal mais maintenant qu'on paye tous sans rien dire vous vous écriverez les mecs pour expliquer en gros avec l'inflation en fait il n'y a pas eu à avoir de chute des marchés ou de faillites etc vu que tout le monde est devenu deux fois plus pauvre vu que l'argent a perdu la moitié de sa merde mais personne le sent le sent parce que quand tu regardes ton compte en manque il y a toujours plus d'argent qu'à l'époque il y a même plus parce que tout le monde s'est enrichi etc et donc t'as l'impression que t'es plus riche mais en réalité t'es plus pauvre parce que tout ce que tu achètes va te coûter deux fois plus cher il y a des trucs parce qu'il y a vraiment eu fois deux sur certaines choses oui dans le luxe frère c'est dans tous les sens en fait moi j'étais pas riche vraiment avant quoi que quand même mais je l'ai pas fois deux je l'ai pas senti mais si je vais donner un exemple les chambres d'hôtel à Paris ah ça a explosé ça a toujours été cher non moi j'ai si tu veux il faut qu'on fasse un tableau s'il te plaît j'ai trop vite qu'on se pose un vrai tableau je suis descendu au Ritz à l'hôtel du Ritz de 2013 à maintenant ok et donc j'ai les prix de la même chambre pour le même séjour j'ai regardé sur internet et du coup c'est quoi ça a fait fois trois ah depuis 2013 ouais mais depuis 2019 genre avant Covid fois deux fois deux et c'était par exemple c'est de 1100 euros à 2003 t'as dit j'ai pas gagné d'argent sur les deux dernières années comment ? 2300 à la nuit maintenant ? ouais minimum bon après les immobiliers aussi augmentent chaque année donc non mais tu vois il y a les prix qui ont doublé mais le stock market est au même endroit qu'il y a deux ans donc ça veut dire qu'il a baissé même si t'avais investi même si t'as investi tu t'es fait niquer en fait tout le monde s'est fait niquer l'état en fait c'est même pas l'état en fait tout le monde s'est fait niquer pas par l'état par la Fed même pas par la Fed par les confinements parce que la Fed ils ont imprimé juste pour payer les confinements donc en fait on s'est tous fait des pauses on a payé la pause de plein de gens pendant les confinements parce que je sais pas les gouvernements se sont dit bonne idée d'arrêter l'économie quoi je sais pas ce qu'ils ont tenté avec ça mais c'était pas ouf c'est ouf hein donc c'est incroyable moi c'est vraiment un truc je comprends toujours pas toujours pas non plus mais même pas tu vois c'est même pas je comprends pas comment ils ont pu faire cette erreur je comprends pas qui en a tiré bénéfice quel a été le processus décisionnel là derrière c'était même pas populaire de faire un confinement je comprends pas le mot de toute façon personne le connaissait déjà non mais c'est vrai ce mot est devenu connu aux Etats-Unis toutes les institutions ont un contre-pouvoir sauf la Fed et moi je comprends pas c'est à dire le Sénat a un contre-pouvoir avec le Congrès la présidence a un contre-pouvoir la Fed est quand même les dirigeants de la Fed sont appointed par le gouvernement non ? non une fois qu'ils sont choisis c'est fini ils peuvent plus être virés ils sont autonomes et indépendants ils peuvent pas être virés mais ils peuvent être nommés ils sont nommés mais pas virables donc une fois qu'ils sont nommés c'est fini donc ils restent à vie ? jusqu'à ce qu'ils démissionnent ouais si il n'y a pas la banque centrale est indépendante fact-checking la banque centrale est indépendante je sais qu'il y a un moyen de pression je sais qu'à l'époque justement les gens parlaient que Trump pouvait faire pression sur Powell indirectement attends on va checker en live est-ce que le président américain ou le Sénat ou une autre institution a un pouvoir sur la Fed pour les nommer les virer influencer leurs décisions influencer qui est au pouvoir à la Fed le président des Etats-Unis nomme les membres du conseil des gouverneurs y compris son président et son vice-président ces nominations sont donc le moyen d'influencer la direction de la Fed non-renouvellement et révocation les gouverneurs de la Fed sont nommés pour des mandats de 14 ans et le vice-président pour des mandats de 4 ans renouvelables bien que le président ne puisse pas renvoyer un gouverneur pour des raisons politiques il peut choisir de ne pas renommer un président donc ils sont nommés pendant 4 ans 14 ans les autres ouais les autres 14 ans mais le président et vice-président 4 ans t'imagines aucun contre-pouvoir pendant 4 ans ouais bah comme un gouvernement comme un président mais non président des Etats-Unis tu connais pas la constitution américaine tu devrais l'étudier elle est incroyable ça dépend sur quoi mais regarde pour les ordres 100% des décisions américaines et 100% des lois aux Etats-Unis ont un contre-pouvoir je te donne un exemple le président peut signer un exécutif ordre mais l'exécutif ordre peut être évoqué par le Sénat et le Congrès au deux tiers le gouvernement peut passer une loi le président peut faire veto le gouvernement le Sénat peut faire contre-pouvoir sur le veto tu vois t'as des mécanismes de check and balance ouais pas la Fed ouais c'est vrai que c'est intéressant entre eux peut-être quand même entre genre si le président décide un truc et que les autres mais c'est c'est un body quoi pourquoi pourquoi la concession a été pensée comme ça non mais déjà le concept moi personnellement de Fed qui peut décider en fonction de ce qui se passe sur l'économie on va changer les taux d'intérêt moi je trouve qu'il est éclaté au sol genre le seul truc le seul mandat de la Fed devrait être de gérer l'inflation mais cette histoire de ah oui il y a le Covid on va imprimer pour aider le gouvernement etc on fait du quantitative easing etc genre enfin ok ça peut servir mais les abus font tellement plus de mal que les bénéfices je pense ça devrait être quelque chose d'annulé quoi enfin qui ne devrait pas être le cas et la BCE c'est comment ? pareil c'est qui qui nomme la BCE ? c'est le conseil des Européens ouais ils ont vraiment ils ont inculé c'est fou hein comment des gens et du coup ils disent là il y a Christine Lagarde qui sort tranquillement à la télé que les les monnaies numériques qui vont lancer l'euro numérique machin va permettre de contrôler l'argent des gens et le comportement des gens comme ça comportement quoi comportement ? ouais genre ils vont pouvoir contrôler ce que tu fais avec ton argent ah bah oui du coup bah oui non mais ça c'est vrai mais tranquille c'est pas normal c'est normal voilà ils savent où t'es allé ce que t'as fait ouais comme Google ils savent toute ta vie mais eux ils savent tout encore plus mais littéralement genre ils t'aiment pas ils peuvent dire t'as plus d'argent tu peux plus payer exactement c'est hardcore ou là t'es plus interdit bancaire t'es interdit de vivre ouais ou on t'interdit d'acheter ce genre de trucs tu vois wow ils sont chauds ouais c'est pour ça que le bitcoin il va exploser mais après même le bitcoin genre aujourd'hui si tu veux faire transiter de l'argent illégalement avec le bitcoin faut se lever tôt faut se lever très tôt illégalement ouais non tu te fais griller tu te fais freeze ouais c'est vrai il y a quand même des traces c'est ils font quoi ils utilisent d'autres cryptos genre du monero tout ça c'est ça qu'ils utilisent les gens ouais du sdt ou du cash des montres en vrai les montres t'es bien c'est logistique ouais mais ça se gère quoi genre j'ai l'impression c'est presque plus facile de faire des transactions illégales avec après des diamants des montres après il faut que Rolex accepte de te vendre une montre mais t'achètes à un revendeur dans le sim black si tu veux blancher ouais mais comment est-ce que tu l'achètes avec d'autres montres ouais en vrai en vrai les diamants faciles mais les diamants tu te fais griller à l'aéroport non ouais ah ouais t'as pas le droit de passer avec plus de 10 000 dollars de diamants c'est comme le cash et il te grille comment avec quoi avec le truc ça passe au machin ouais bah je pense qu'il détecte le diamant ah mince mais attends ouais mais attends mais tous les rappeurs qui vont choquer ils et tout attention si c'est pas des diamants bruts ces bijoux c'est plus la même chose ouais ok c'est pour ça pour la crypto ça se voit non mais pour la NFT c'était magnifique ouais ça se voit c'est aussi grillé t'es grillé c'est vrai il y a tout il y a tout c'est abusé il y a que le cash bon c'est bien après si les gens ne peuvent plus faire de transactions illégales c'est une bonne chose mais le problème c'est que le gouvernement décide de ce qui est illégal et des fois ils trouvent c'est eux-mêmes qu'ils font des trucs illégaux des fois ouais ouais bah oui bah le gouvernement est la plus grande mafia au monde ah ouais c'est ouf c'est ouais et ça représente une part de l'économie qui est abusive tu regardes tout l'argent qu'ils taxent ouf le nombre de personnes qu'ils emploient c'est s'il y avait une entreprise qui avait la taille du gouvernement tout le monde pèterait un plomb ah non mais c'est clair c'est c'est chaud c'est la vie plus gros on peut faire un petit segment euh sur côté ou sous côté vous êtes chaud ah c'était ça j'ai pas préparé donc je vais balancer des trucs au bol et vous me dites sur côté sous côté si on est pas d'accord on argumente ok euh Macron sur côté je dirais sous côté parce qu'il a quand même vécu un quinquennat de fatigué il a eu les pires trucs c'est à dire parce que sous côté c'est quelqu'un qui est pas genre qui est bon mais que les gens pensent n'est pas bon quoi bah justement il a été bon ah tu penses qu'il a ah ok il est sûr il a été bon dans une situation de merde dans beaucoup de situations de merde parce qu'il a vécu trop de trucs dans son quinquennat il a eu les pires trucs que la France ait connu bah il a eu le covid bah les gilets jaunes c'est plus ou moins à cause de lui gilets jaunes covid je sais plus il y a eu quoi d'autre il y a eu 3-4 trucs mais bon je pense qu'il y a toujours des merdes je sais pas moi je dirais sous côté quand même aussi pourquoi tu dis sur côté on a tous cru et le résultat il est merdique mais après est-ce qu'il a vraiment le pouvoir pour faire changer les choses dans un pays j'ai l'impression qu'il s'occupe vraiment pas des bons sujets je sais pas je veux pas franchement pour l'avoir beaucoup soutenu et puis je pense que c'est quelqu'un de génial humainement ça je maintiens mais il y a un truc qui va pas il y a un truc de KPI qui va pas de responsabilité qui va pas il y a rien qui va ça ça fait des années déjà en fait j'avais personne à réussir déjà on vit dans un monde où on ne peut même pas évaluer la tu vois par exemple toi et moi toi nous tous on a un truc on a une métrique on gagne de l'argent on a raison on perd de l'argent eux ils ont toujours raison sur tout ils ont jamais tort sur rien ils sont toujours ils sont toujours ils me fatiguent tous en fait il y a un truc je trouve qu'il marche pas et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas trop envie de parler du joueur j'ai en plus envie de parler du jeu du système et le jeu il marche pas non mais non et on va imploser mais dans pas longtemps il y a personne qui peut parler il y a plus personne il y a plus vous qui êtes un peu plus âgé que moi la France c'est chaud vous avez vu un changement vers le négatif par rapport à ça ou c'est vraiment un truc qu'on dit parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours des problèmes mais il y a 10 ans genre la France allait mieux la société allait mieux ça fait des années que c'est en déclin total mais depuis longtemps même petit je le sentais déjà là aujourd'hui c'est juste ce que j'avais dans ma tête prévu et on va de pire en pire c'est ça le pire et je vois pas qui pourrait faire que ça redresse parce que pour moi c'est déjà mort je vois comme tu disais ça va imploser dans tous les cas il va se passer quelque chose moi je dirais sous-côté mais je suis d'accord avec toi aussi je pense qu'il a un niveau de rage contre lui qui est enfin disons qu'il y a une certaine rage qui peut être méritée mais là je trouve que c'est abusé je pense que comme tu as dit il a des situations difficiles il a géré ton manque mal il se fait détester je trouve des fois sur des trucs où il n'y a vraiment pas lieu de se faire détester parce que les gens ont besoin de détester quelqu'un pour mettre la faute quelque part voilà exactement et je trouve j'ai l'impression il a essayé mais c'est vrai que tu regardes le résultat sur toutes les métriques c'est pas fameux et je pense que beaucoup d'autres personnes auraient fait la même chose au final parce que c'était comme ça c'était du camp bateau il a beaucoup d'eau et que tu peux plus tu peux plus sauver non c'est vrai si tu as des forces plus grandes tu peux faire ce que tu veux à voir si les prochains vont faire mais j'ai de grands doutes n'importe lequel alors deuxième sous-côté ou sur-côté la télé-réalité à l'heure d'aujourd'hui ou au total comme tu le sens tu peux le justifier comme tu le sens je vais pas dire sous-côté parce que ça voulait dire j'ai pas d'argument pour dire pourquoi c'est sous-côté sur-côté ouais sur-côté dans le sens où des gens des gens nous ont suivis et nous suivent sans forcément qu'on ait de talent en vrai de vrai donc sur-côté dans ce sens là en vrai parce que c'est ce qu'ils adorent nous répéter c'est vous êtes connus mais rien faire après on fait d'autres choses moi je pense pas sur-côté je pense que c'est bien pricé moi je dirais sous-côté légèrement parce que je trouve que de nouveau le niveau de de critique et et que de mettre tout le monde dans le même panier etc je trouve que c'est c'est too much il y en a qui ont réussi à faire des beaux trucs ouais je trouve c'est too much et au final enfin je sais pas genre n'importe qui comme tu l'as dit t'es jeune on te propose de devenir connu tout te faire payer tu vas au final t'es pas autoproclamé personne la plus intéressante de l'histoire ou talentueuse on t'a proposé de faire une émission t'es allé t'as fait ton émission t'as été toi même etc après bah oui s'il y a des les personnes qui ont abusé et qui ont je sais pas arnaqué leur communauté on fait des trucs pas ouf on dit des trucs pas ouf que eux on ait des avis négatifs sur eux bah oui tout à fait mais de mettre tout le monde dans le même panier et de voilà tout critiquer comme ça je trouve que c'est un peu too much c'est des amalgames ouais sous-cotés ou sur-cotés dites si vous en avez si vous en avez en tête les résolutions de début d'année sous-cotés ou sur-cotés bien précisément sur-cotés moi sur-cotés moi de ouf ça sert à rien les résolutions c'est pas au début d'année tu dois les prendre tous les jours ouais moi je trouve que il y a des gens pour qui c'est sur-cotés et des gens pour qui c'est sous-cotés je pense qu'il y a des gens ils ont la bonne personnalité pour les résolutions il y a des gens ils vaudraient mieux pas qu'ils en fassent quoi mais pourquoi le 1er janvier ? c'est une date comme une autre c'est un symbole non mais je pense que c'est sous-cotés moi personnellement parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui vont dire ce truc ouais il faut pas attendre le 1er janvier pour décider de changer sa vie tes habitudes tu peux les changer tout le temps ce qui est vrai mais personnellement et je pense que c'est le cas pour plein de personnes quand même quand ton année elle commence t'as un élan de motivation t'arrives quand même à te dire putain avant c'était comme ça maintenant ça va être comme ça et si tu utilises cette énergie cette motivation supplémentaire pour mettre en place des trucs changer tes habitudes et qu'ensuite tu suis ces changements sur le long terme et bien tu peux énormément t'améliorer en suivant ce petit coup de pouce que t'as au début d'année et personnellement chaque année j'ai pas des résolutions mais je fais mes objectifs etc et année après année il y a plein de fois où ce que j'ai décidé en début d'année c'est devenu réalité beaucoup plus que je sais pas un 28 février au final je pense que c'est mieux d'avoir des résolutions que pas en avoir de se dire de toute façon ça sert à rien pas en faire je pense que tu passes à côté d'un petit moment quand même important où tu peux avoir un peu plus de motivation pour changer ouais moi je suis plus jour 1 plutôt qu'un jour ouais ouais faut décider le changement ouais ouais c'est quand tu décides toi c'est maintenant quoi mais ouais il y a deux écoles sous-côté ou sur-côté la crypto sous-côté sous-côté de fou sous-côté de fou pourquoi parce que c'est le futur parce que c'est le futur ça va avec le futur c'est comme ça avant justement la monnaie digitale va devenir la suite logique aujourd'hui regarde j'ai pas de portefeuille je me déplace avec mon truc Apple paye donc c'est presque le futur déjà je paye avec un téléphone je paye avec une montre donc bientôt voilà mais est-ce que t'as vraiment besoin de la crypto pour payer non mais on viendra à tout ce qui sera crypté à un moment donné c'est pour ça aujourd'hui la crypto c'est parce qu'il y a encore la monnaie physique mais bientôt quand il n'y aura plus la monnaie physique on sera que sur de la crypto au final donc oui t'as un sur-côté ou sous-côté à nous proposer Dubaï bon sous-côté 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 de fou sous-côté de fou t'es venu à Dubaï et que tu dis j'ai détesté alors soit t'es resté t'es parti à Dera ou j'en sais rien mais c'est pas possible je connais je sais pas c'est la meilleure ville du monde Dubaï c'est 100% de sceptique 20% de déçu 20% ? ouais je dirais ah bon t'avais dit 0% mais t'as quand même moi j'ai rencontré 2-3 personnes qui sont venues et qui ont quand même pas kiffé après ceux qui sont très nature campagne et tout c'est sûr que ça les déçoit mais tu peux pas dire que c'est pas beau t'es obligé de voir une fois dans ta vie ça c'est le futur c'est une tête d'un film après t'as tous les écolos qui aiment pas ouais logique par contre ça va être la vie la plus écolos du monde je sais pas comment ils vont faire il va y avoir une distorsion mentale là ça va être ils vont être dans la merde ouais ok toi t'en as un l'or surcoté moi aussi surcoté c'est un truc de de l'époque ça t'avais des lingots d'or en fait ça fait ça fait des années que chaque que tout le monde dit chaque année dans son coffre et en fait depuis des années ça sous-performe et ça continue à sous-performer et ça continuera à sous-performer non mais attends je dis ça et j'ai de l'or dans mon portfolio mais non non mais oui mais tu l'as pas physiquement dans ton coffre à la maison avec des lingots comme ça et tout non voilà mais c'est la même chose oui et non parce qu'après les lingots faut se démerder à les vendre qui va t'acheter ça quoi ouais 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 mais bon tu vas te faire tuer ça sera pas le prix que de l'or actuel l'or il y a un prix oui mais il y a un prix et il y a le prix quand tu vas vraiment le vendre c'est comme les montres t'as la cote et après il va trouver l'acheteur et l'acheteur et tu peux pas aller dans une banque l'or si bien sûr tu peux plus surtout oui mais la banque il va valoir bon c'est comme le change tu veux vendre des euros c'est la même chose aussi ouais ouais mais bon au final tu vas le changer ouais chat GPT bah sur côté mais ah non sur côté ah ouais ouais mais je vais expliquer pourquoi sous côté parce qu'il va faire des dingrés sur côté bon c'est juste pour un petit truc je pense que de manière générale c'est sous côté mais par rapport à ça sur côté parce qu'il est devenu tellement woke et tellement humanisé tu sais j'avais parlé dans un des podcasts dans le passé qu'il y avait un truc qui m'énervait énormément et que j'utilisais ça dans mon processus de recrutement c'est quand tu posais une question à quelqu'un et qu'il répondait pas à ta question tu vois genre typiquement tu demandes à quelqu'un c'est quoi la probabilité qu'il y ait ça qui se passe et il te dit oh ça dépend tu vois bah oui ça dépend c'est pour ça que je te demande une probabilité ou quand tu demandes à quelqu'un quand est-ce que t'arrives et il te dit bientôt oui j'ai besoin d'une heure tu vois genre répondre à côté des questions et maintenant avec les mises à jour de chat GPT chat GPT a pris cette horrible caractéristique du cerveau humain et il ne répond plus aux questions tu lui poses une question et il répond à côté genre il répond pas directement à ta question et ce que j'adorais avant avec chat GPT c'est que il essayait vraiment tu vois de répondre à ta question il essayait pas d'interpréter ce que tu voulais savoir et donc de répondre à ça il répondait mot pour mot à la question donc si tu posais une question de merde il donnait une réponse de merde mais si tu posais une bonne question il te répondait juste et là moi je pose des bons prompts et il me répond comme un mec qui sait pas répondre aux questions c'est insupportable t'as remarqué ça aussi ? c'est horrible c'est vrai qu'ils ont fait deux intelligences artificielles et qu'elles ont commencé à se coder ensemble et à discuter ensemble tu l'as vu ça ? c'est Google Translate qui a fait ça ah les deux les ont mis ensemble et se sont créés carrément un langage Google Translate l'IA a pris la décision sans que personne soit au courant ils ont coupé après de créer une nouvelle langue pour faire des switch entre les langues et que personne ne comprenait mais eux-mêmes ils se sont créé une langue entre elles les intelligences ça fait flipper quand même et comment est-ce qu'ils ont ils ont ils ont transmis la langue à l'autre tu vois comment est-ce qu'ils se sont non mais en fait c'est pas deux IA c'est une IA qui doit traduire et qui a un moment pour traduire et créer une langue que personne ne connaissait ah ok moi je pensais que c'était les deux IA qu'ils avaient confronté qu'ils discutaient ensemble et d'un coup elles se sont créé un truc et personne ne comprenait et ouais il est ultra woke aussi genre tu lui poses des questions un tout petit peu politiquement incorrect c'est fou je sais pas où on va mais on y va bien mais imagine moi ce qui m'a fait peur c'est que je me suis dit imagine du coup il devient le maître du monde mais il va devenir le maître du monde avec tous ses biais quoi il va être ultra woke ouais je crois que là le wokisme quand même c'est l'année où ça va baisser ça baisse ? ouais c'est le début là tu penses ? ouais tu vas voir ou ça va baisser ça va baisser ah ok ok donc pas ça n'a baissé alors peut-être que ça va j'espère je croise les deux parce que là j'ai vraiment l'impression qu'on a atteint aux US un point de mon retour ah mais c'est abusé avec Harvard et tout ils se sont fait virer quand même putain mais attends la présidente de l'université qui allait résister et tout à se faire virer elle est virée quoi ça y est tout le monde se réveille là ah ouais on en fait encore un sous-coté ou sur-coté les robots qui arrivent à mon avis c'est sur-coté ça genre le robot la robotique la robotique c'est pas prêt ouais je crois je pense que c'est pas ce cycle là on verra genre le mec il est chez toi il te fait à bouffer tout tu vois il va falloir du temps encore ouais ouais non c'est vrai que c'est vrai que les robots enfin le monde physique c'est galère en Boston Dynamics là ce qu'ils font ils font des trucs c'est pas le niveau d'un humain non c'est pas le niveau d'un humain ouais ça s'appelle le paradoxe de je sais plus quoi c'est un nom faudrait que le fact checker trouve que faire les choses les plus simples des humains c'est les choses les plus compliquées en robotique ah ouais Tesla sur-coté ou sur-coté sur-coté sous-coté ouais moi aussi sous-coté putain t'as vu le nouveau le cyber truck là les gars mais c'est les pires voitures du monde ah moi je suis pas méga fan j'ai jamais conduit je vais le conduire là en Islande mais attends le cyber truck il m'excite moi j'adore j'ai grave envie de l'acheter oh ouais de ouf moi je dis sous-coté parce que je pense que c'est les premiers qui vont réussir à faire une voiture une voiture qui se conduit au self-driving car et ça ça va être une sacrée révolution quand même quand même ça rattrapera pas leur market cap bien sûr t'imagines plus de conducteur quoi on verra imagine ils peuvent niquer Uber instant ouais bah ça fera même pas 50 milliards de market cap Uber est rentable maintenant ouais justement ils ont bien repris au bout de quelques années ouais bon fleurie si tu veux Uber c'est une boîte qui nous fait du quoi 4 milliards 5 milliards de profits par an ouais mais imagine t'enlèves tout ce qu'ils payent aux drivers tu peux regarder ce que c'est la market cap de Uber non de Tesla après ouais si on parle Tesla mais si on parle juste Elon Musk bah Elon Musk il est sous-coté je pense lui il est sous-coté de fou est-ce qu'on peut avoir la market cap de Uber s'il te plaît non Tesla de Tesla pardon Elon Musk génie de notre siècle ouais bon Twitter va mal X ouais moins 70% de valo il a racheté Twitter il a changé de nom du jour au lendemain il l'a appelé X tu t'es mis sur ton téléphone t'avais un X tout le monde a dû faire comme ça c'est un malade des millions de personnes surtout que franchement Twitter c'était de la merde mais leur branding il était clean genre c'était le logo était clean le nom était bien c'était rentré dans le langage je vais faire un tweet maintenant tu vas faire quoi je vais faire un X c'est la merde il est trop fou avec ses lettres X, SpaceX en naming il est pas super bon Tesla t'as vu le nouveau réseau social Trade ouais Trade ça pète je sais pas ouais ça marche c'est parce qu'il y a des notes vocales 745 milliards ouais j'allais lire c'est haut je pense que c'est un peu le tueur mais après c'est la voiture la plus vendue cette année ouais la Tesla est la voiture la plus vendue dans le monde après cette année c'est design c'est design c'est propre j'aime bien moi Tesla franchement quand tu les prends moi je les prends souvent en Uber c'est pas très confortable c'est rustique c'est pas luxe tu t'es bien mieux à l'intérieur d'une BMW ou d'une Mercedes ouais après peut-être à conduire après c'est très futuristique ouais bah c'est franchement une Mercedes est bien plus futuristique qu'une Tesla à l'arrière enfin ou même devant benin ouais ben après les coups d'hybrides benin qui sont cools 1,8 milliard le profit 1,8 milliard voilà bon ça va pour une première année de profit fois 700 et le pire c'est le le ah non ça va en fait ah ça va comment ça ça va c'est le quarter donc ça fait ça fait 8 donc ça fait combien ça fait 8 milliards un peu moins 7,5 milliards à l'année donc fois 100 en profit ouais ça va et tu fais le chiffre d'affaires ils sont à 100 milliards par an de chiffre d'affaires ça fait fois 7 sur le CA ça va ça va hein non mais avant c'était zéro enfin avant c'était déficit donc ouais c'est propre non non mais après c'est incroyable après c'était mon jardin d'argent après invention c'est une invention de balade quoi carrément mot dans le dictionnaire et tout uberisé et tout c'est rentré dans le dictionnaire c'est ouf ouais uber uber c'est costaud ouais ça s'écrit ils ont racheté ils ont racheté karim ici ou c'est non c'est karim qui a racheté attends il y a eu quoi ils ont racheté karim ils ont racheté karim je crois ouais en tout cas il y a un porteur arrière je sais plus c'était uber non 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 ils ont racheté un autre truc pardon t'as raison de quoi c'est grave ouais je sais plus ce qu'ils ont racheté mais ils ont racheté il y a un lien entre karim et uber eat il n'y a plus uber eat ici maintenant il n'y a que karim il n'y a que karim il y a un partenariat entre les deux ils doivent être ensemble mais ici les partenariats ils sont bizarres le carrefour c'est un M ici t'as remarqué pour le quoi maktoum le carrefour ici tu remarqueras il n'y a pas le C de carrefour à Dubaï c'est un M ça s'appelle carrefour mais c'est un M le logo quoi parce que c'est maktoum il a dit moi je prends le carrefour à Dubaï il n'y a pas de problème je te mets un M tu n'as jamais vu tu déconnes mais tu regardes à carrefour c'est un M le logo ici je n'ai jamais remarqué mais aussi regarde carrefour Dubaï c'est énorme comme toi tu achètes carrefour dans ton pays et tu mets un Y c'est vrai ça c'est un truc tu n'as jamais remarqué que c'était un M comme ça ah ouais c'est incroyable le gars il peut mettre son logo partout il a décidé il a enlevé le C carrément il a changé le logo tu n'as jamais marqué non excellent il y a plein de trucs comme ça toutes les marques de montres c'est Jiki c'est ici à Dubaï c'est Jiki ouais tu ne peux pas ouvrir ton truc sans passer par ah ici Dubaï c'est Dubaï tu veux rentrer il n'y a pas de problème mais on est là de quoi tu as en fait tous les tous les magasins de montres à Dubaï sont faits en partenariat avec une famille émirati et tu ne peux pas genre Rolex ou Audemars ou tout ça ils n'ont pas pu ouvrir dans le mall par exemple leur magasin sans passer par eux en gros ils sont obligés d'être associés quoi cool c'était la belle époque que ça pour les émiratis ils se sont mis bien c'était dans une bonne famille c'est bientôt fini tout ça tu penses ? ben là ils ont commencé avec le fait que tu puisses ouvrir des onshore sans être résident donc maintenant il n'y a plus besoin d'associés émiratis sur les business physiques mais il y avait ce truc à l'époque je pensais que c'était dans les business physiques 51-50 51-40 49 mais ça ça fait combien de temps que c'est sur le physique ça fait deux ans qu'ils ont arrêté mais ils ne prenaient pas sur les bénéfices en gros ils prenaient juste chaque année tu les payais pour être là et si tu vendais par contre là ils étaient là aussi c'est un grand neuf et donc ça a été supprimé il y a deux ans sauf pour les industries stratégiques ok donc les montres par exemple donc c'est bien c'est vrai qu'il les montres c'est stratégique ouais bah ouais putain et toi ça fait longtemps que tu as ta Richard Mille ? celle-là je l'ai acheté il y a 4 ans t'as investi un peu dans les montres ? ouais j'ai beaucoup t'as quoi que le marque ? collectionneur tout Patek Audemars Rolex Franck Muller tu les achètes en boutique ? j'en ai acheté en boutique mais la plupart j'ai acheté au marché secondaire mais j'ai quand même fait une plus value dessus parce que je les ai acheté il y a longtemps et là tu continues d'acheter tu penses à un bon moment pour acheter ? maintenant j'achète que en boutique quand on m'appelle je suis sur liste de beaucoup de monde parce que j'ai des contacts maintenant partout ouais mais maintenant tu achètes à Dubaï ? à Dubaï plusieurs marques par exemple Rolex en France Richard j'ai pas contact Patek j'ai Richard et c'est dur à Londres Richard c'est dur Richard c'est très dur et Richard il y a une nouvelle marque que j'aime bien qu'il faut investir ok ça s'appelle putain attends je l'ai perdu putain en plus je me suis mis sur liste mais une marque genre plutôt caoutchouc comme ça ou ouais mais c'est très ça fait un peu plus vieillot j'ai perdu le nom mais vraiment une nouvelle marque non c'est un Marseille qui a créé ça mais il est en Suisse ok mais il est en train de cartonner parce qu'il fait 900 montres par an ok ça s'appelle putain de merde je l'ai oublié dommage de toute façon ils sponsorisent pas le podcast donc ouais ouais faut pas le dire parce que sinon c'est FP Journe c'est ça ah oui oui tous les émiratifs ont ça ici bah ouais ça pète ça c'est en train d'exposer Macron avait une FP Journe c'est la montre si tu veux investir qu'il a c'est dans ça là je me suis mis sur liste d'attente à Miami ok tu vas encore beaucoup aux US ? Miami j'y suis allé 400 fois quand même j'aime beaucoup ah d'ailleurs les US sous-côtés sur-côtés ça dépend de quoi ? ça dépend de quoi je pense que généralement sous-côtés généralement ils tiennent quand même justement je trouve qu'ils sont sous-côtés on arrête pas de dire la fin de l'Empire Américain rien du tout c'est lourd les US quand même ils ont une mentalité de fou je sais plus où j'ai entendu ça mais je trouve que c'est quand même assez abusé qu'ils arrivent à garder plus ou moins une bonne image quand tu regardes un peu tout ce qu'ils ont fait c'est fou ouais vous pensez que c'est dû à quoi qu'ils arrivent à garder une si bonne image ? Hollywood ah ouais c'est évident ils ont la meilleure fabrique de storytelling du monde non c'est vrai ils arrivent à changer l'histoire les traditions des pays ouais t'imagines ? de toute façon les US ils nous ont donné trois fléaux ils nous ont donné le puritanisme parce qu'on oublie toujours que les US c'est l'un des pires pays du monde dans les relations hommes-femmes il y a plus d'Américains qui ont peur d'être dans une salle seule avec une femme que de saoudiens et c'est le seul pays qui fait mieux que l'Arabie saoudite ok c'est quand même dingue si tu demandes à un Américain est-ce que c'est inconvenant d'être seul dans une pièce au travail pas seul à 4h du mat non non seul au travail à 3h dans une pièce avec une femme t'as 75% des Américains qui te répondent jamais de la vie sauf ceux qui sont sous la liste même eux ils te disent non ils préfèrent les enfants c'est chaud mais pourquoi ? parce que c'est puritain et ils nous ont ils nous ont imprégné de cette culture du date dégueulasse ah c'est eux eux ils sont c'est vrai qu'ils sont les parts de beaucoup de choses et ils ont niqué ils ont niqué l'amour dans le monde de façon c'est à dire bah la valeur d'une femme c'est sa pureté c'est eux ça ? bah bien sûr après ils ont le monopole aussi mais bien sûr que c'est eux l'idée moderne qu'au premier date tu couches pas les arabes par exemple c'est la même chose c'est pas pareil c'est beaucoup plus hardcore et c'est différent les Etats-Unis ont créé un espèce d'environnement mondial du date et du schéma de date là ils se sont retournés contre cet environnement parce que là aux US la narrative c'est plus une meuf son bodyguard on t'en s'en fout une meuf elle est indépendante elle fait ce qu'elle veut c'est plus ça la narrative tu regardes à Hollywood c'est plus ça qu'ils montrent en avant la narrative récente ouais ouais mais là mec on a payé 50 ans de leur date à con ils peuvent bien changer de toute façon c'est les US ils vont dans un extrait à l'autre je pense aussi mais moi la culture du date je trouve ça complètement dingue t'entends quoi par culture du date de faire un date un rendez-vous un date avec le schéma du date je couche pas au premier date machin un truc tout ça c'est américain c'est les films américains c'est la philosophie américaine c'est le purétinisme américain c'est casse-couilles c'est pète-couilles c'est contre nature et ils ont mis cette si tu fais pas de date tu fais quoi c'est-à-dire que tu rencontres mais beaucoup de filles te disent je couche pas au premier soir alors qu'elles ont envie et qu'elles se disent par exemple je le fais pas parce que sinon ça veut dire que je suis une pute dans ma tête voilà mais qui t'a dit que t'étais une pute en fait il n'y a que toi qui peut te dire que c'est une pute donc tu sais pas c'est cet truc qu'on s'est imprégné en nous en grandissant à quoi c'est d'eux le mariage le diamant acheter un les gender reveal c'est eux ça encore maintenant ils font des noms de gender reveal parce que c'est non binaire ils nous cassent les couilles t'as dit qu'il y avait le monde suit donc ça c'est le premier fléau deuxième fléau c'est le complexe industriello-militaire le fait que les Etats-Unis ont créé une telle incitation à la guerre c'est le truc le plus dangereux du monde à chaque guerre t'as des milliardaires à la pelle je comprends pas qu'un pays comme ça qui a été créé sur le partage du pouvoir l'équilibre des pouvoirs et tout d'ailleurs le plus beau discours qui a jamais été fait par un président américain c'est le dernier discours de Roosevelt après la seconde guerre mondiale il faut que vous l'écoutiez il faut mettre l'extrait dans le podcast le président américain dit je quitte mes fonctions j'ai été président de la seconde guerre mondiale méfiez-vous du complexe industriel ou militaire le fait que des entreprises aient maintenant intérêt à la guerre c'est la pire décision de l'histoire de l'humanité mais tu veux faire comment autrement ? ça devrait être des entreprises publiques qui ne sont pas générées par des profits après tu perds la guerre parce qu'ils sont moins efficaces c'est pas vrai il y a des entreprises publiques qui étaient très efficaces à des moments donnés avec des cultures bah on a quand même créé je suis pas sûr moi que sur des sujets comme ça de vaillants tu sais les incitations tu peux les créer différemment ça peut ne pas être l'argent mais la gloire la nation c'est bon c'est moins en général ça marche moins bien en tout cas il y a un problème ah oui après peut-être la solution c'est de laisser ça privé mais de ouais non en fait c'est dur c'est très dur c'est directement lié ton profit est directement lié mais c'est n'importe quoi ouais la guerre en Irak c'est 6 millions prenons la guerre en Irak c'est quoi ? c'est 6 trillions de dépensés t'imagines ? ouais 6 trillions de dépensés et on est à la même situation qu'au début et ton troisième fléau c'est le lobby pharmaceutique ? ouais parce que c'est le même schéma ouais exactement il y a Russell Branson qui disait le problème qu'on a c'est qu'il y a des entreprises qui deviennent plus riches quand il y a la guerre et il y a des entreprises qui deviennent plus riches quand on est malade ouais donc ces entreprises là qu'est-ce qu'elles vont faire ? elles ont un CRM à nos niqués quoi les plus puissants du monde c'est pour ça que le Covid c'est pas carré les plus puissants du monde gagnent leur salaire quand on est en guerre et quand on est malade vous pensez qu'il va se passer quoi ? bah en vrai c'est en guerre et malade c'est comme celui qui a créé l'antivirus c'est celui qui a créé le virus putain et du coup maintenant qu'on sait que le coronavirus a été inventé dans un laboratoire est-ce que ? ah on est sûr de ça ? ouais qui l'a prouvé ? plein de gens plein de labos docteur Raoult ? non non le barcailler les Etats-Unis j'avais envoyé à Yomi le rapport que les Etats-Unis ont publié l'air de rien donc ça a été créé pas en Chine et pas par un rat et je sais pas quoi non ouais et un singe quoi pangolin non non ouais apparemment c'est un lab mais donc du coup la théorie de je lâche le virus j'ai l'antivirus peut-être qu'elle s'est fait faire c'est fou hein ah mais ça c'est quel hold up hein ouais et tu sais qu'il y a plein de gens qui se sont fait vacciner et qui ont des maintenant dans les hôpitaux ce qu'on m'a dit dès qu'il y a des problèmes qu'ils n'arrivent pas à détecter ils le mettent en mode effet secondaire du vaccin des fois t'as des trucs qui n'avaient jamais existé avant et ils savent pas il y a des gens qui réagissent différemment avec le temps et donc ça aussi il y a des mystères c'est dur d'avoir des vrais datas là-dessus mais moi par exemple je trouve ça ouf que j'ai été poussé à me faire vacciner alors que j'avais 26 ans j'étais en bonne santé j'avais aucune comorbidité et j'avais déjà eu le coronavirus t'imagines le profil et quand même avec ce profil là le gouvernement m'a obligé plus ou moins à me faire vacciner c'est un truc de ouf il t'a pas obligé mais par le biais d'interdiction t'as obligé c'est ouf hein c'est vraiment incroyable c'est incroyable putain et putain je voulais dire un truc avec les US avant tout à l'heure quand tu disais pourquoi les US personne ne leur dit rien parce que c'est aussi une grosse puissance et si demain ils éteignent tout ils éteignent Google ils éteignent Snapchat ils éteignent Google ils éteignent les plus grosses sociétés il n'y a plus Apple il n'y a plus machin t'éteins le monde ils ont apporté beaucoup de choses à travers leurs entreprises aussi t'imagines s'ils s'énervent comme les Chinois les Chinois de toute façon ils ont été intelligents ils ont dit on crée notre propre truc et on fait notre truc dans notre pays comme ça ils ne sont pas dépendants en fonction de où on est né la culture qu'on a eu et les influences qu'on a on se voit comme les gentils tu vois entre guillemets genre l'Occident etc on est les gentils mais en fait quand tu regardes avec un autre point de vue genre imagine tu grandis je ne sais pas dans un pays où tu grandis en Irak tu vois l'US comme il est venu foutre la merde chez toi tu vois les US comme ils ont buté les gens avec les bombes nucléaires tous ces trucs toutes les guerres qu'ils ont déclenché en fait tu vois tu vois les US comme je ne sais pas en Europe on voit la Russie c'est abusé tu objectivement ils ont fait comme les Arméniens avec les Turcs mais là même tous les potes arméniens que j'ai même il y a des années les Turcs ils ont toujours en travers c'est dur ces conflits c'est des guerres c'est fou tout ça pour des territoires des religions comment vous gérez Mandela il a dit le pouvoir de l'oubli mais c'est un pouvoir que peu de gens ont envie d'appliquer ouais les gens aiment bien ce concept à la con l'honneur la vengeance toi du coup c'est de l'ego dans la télé-réalité etc tu créais entre guillemets où tu laissais aller des situations un peu de drama parce que tu savais que ça faisait début ou pas avant non mais oui j'ai fait des trucs butacliques des machins mais après il y a des vrais trucs qui me sont arrivés dans ma vie par exemple j'ai eu des problèmes avec mon premier enfant qui a eu une malformation à la naissance et on a failli le perdre et il s'est fait opérer ou ma femme l'a réanimé deux fois il nous arrivait des trucs de fou que forcément on a coupé les réseaux sociaux mais après on l'a raconté parce que forcément les gens on devait leur expliquer parce qu'on leur doit tout en quelque sorte parce que du coup on se fait engueuler quand on se n'a pas c'est ça que tout à l'heure je me dis est-ce que je suis libre ou pas mais non il y a des trucs bien sûr il faut calculer aussi que si tu mets un truc à telle heure tu vas avoir plus de vues comme sur YouTube tu vas mettre des petites affiches putaclic des titres accrocheurs genre dans une tellarité par exemple ça t'est déjà arrivé de t'embrouiller avec quelqu'un alors qu'en fait tu t'envoies un peu mais beaucoup oui bien sûr parce qu'ils pensaient que ça allait faire plus d'audience et que les gens allaient plus les aimer donc c'est ce que je te disais tout à l'heure ils se sont inventés certains à une personnalité et ça n'a pas fonctionné mais pour ceux qui vraiment s'embrouillaient naturellement ça a marché puisque les gens ont ressenti que c'était vraiment une vraie parce que les gens pareil ils savaient si c'était une fausse embrouille si c'était une fausse un faux couple ou une fausse romprix mais bien sûr mais bien entendu mais bien entendu donc du coup quand c'était réel c'était on ressentait de l'émotion en fait tu ressens de l'émotion parce que tu sens que les personnes sont sincères et donc c'est ça qui touchait les gens mais après au bout d'un moment tout le monde a voulu tenter de faire des trucs qui ont fonctionné pour certains mais en leur surjouant en leur rejouant et du coup c'est ce qui fait que la télé-réalité ça s'est arrêté puisque c'est toujours pareil c'est plus naturel le naturel le chassé naturel il revient au galop il n'est jamais revenu le chassé naturel il revient au galop il n'est jamais revenu le galop il n'est jamais revenu moi je ne vais pas dire qui mais je connais deux ou trois personnes quand je les ai rencontrées ils m'ont raconté que plein de trucs étaient quand même vraiment qu'ils ont vraiment joué des rôles dans des situations publiques et que ça a fonctionné non mais après tu peux être bon acteur il y en a oui mais l'émotion les marseillais ce n'est pas des bons acteurs certains il y en a qui n'étaient pas bons il y en a qui n'étaient pas mal mais tu sais que même les mauvais acteurs ça intéresse genre tu vois sur TikTok tu as plein de gens ils font des ils font des fausses scènes genre le truc tout con genre je te rencontre dans la rue c'est quoi ton loyer genre genre des trucs des faux pranks mais les gens regardent genre même si ton acting il est éclaté t'es au sol tu vois ça fonctionne quand même c'est ouf non mais c'est ouais il y a les rôles et tout sur TikTok c'est quand même ah bah viens je t'emmène je visite genre comme ce mec dans la rue tu vas les faire visiter ta maison mais jamais de la vie et à chaque fois les maisons sont incroyables tu te demandes mais où ils trouvent ces maisons ouais ouais moi j'ai jamais des architectes de fou salut tu t'appelles comment ouais tu me fais visiter ah ouais je suis en train de cuisiner quelque chose mais je sais pas et moi je le t'as des gens qui le remarquent pas non mais ouais sur TikTok ça a vraiment créé des trucs drôles t'as le mec t'as ceux là aussi tu sais mon outfit 500 roules t-shirt 400 roules mais pourquoi mais ça intéresse les gens ça fait des vues c'est ouf c'est genre mais dès que je vois des vidéos comme ça je me dis mais pourquoi tu justifies le prix de tes trucs parce que c'est pas parce que t'as des trucs chers que tu peux avoir des trucs chers moi à l'époque je mettais des trucs chers j'avais pas un euro et plus j'avance plus je me dis qu'en fait je vais moins mettre dans les habits c'est la curiosité en fait c'est plus c'est un peu comme une vidéo de Mr Beast t'as envie de savoir combien ça coûte au final ton cerveau il est engagé là-dedans c'est la curiosité c'est comme genre combien t'as sur ton compte on manque la question les gens d'ailleurs une fois qu'ils savent après qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont dire quoi bah en fait ça les intéresse pour ce je sais pas tu peux taper ton nom sur Google et tu vois ce qu'il y a le plus recherché tu tapes Yomi Danza et moi Fortune ah ouais et y'a un chiffre qui sort non rien bah non y'a même pas mes bilans qui étaient sortis de B'Briance mais je les ai dit dans une interview qu'on avait fait j'ai dit je crois la troisième année comment on avait fait on avait fait 12 millions de chiffres 12 millions la troisième année ouais je crois félicitations et donc je crois qu'on avait dit je crois qu'on avait dit ou alors si je l'ai pas dit bah je l'ai dit là mais exclusivité sans permission c'est public ouais bah et du coup t'as pas d'article qui dit ta fortune non moi c'est drôle parce que j'ai pas envie en France j'ai pas envie qu'on le sache voilà peut-être parce qu'on m'a habitué à pas dire parce que voilà moi j'ai toujours dit t'as toujours dit ouais justement pour combattre cette mentalité toi c'est ta niche moi ils veulent pas que toi t'es un entrepreneur dans la tête des gens donc du coup t'as le droit GMK tu vois GMK il a le droit de dire qu'il a des Richard Mille des machins et tout moi non voilà mais c'est quoi les critiques que tu reçois genre moi j'ai l'impression t'as pas travaillé t'as jamais travaillé voilà tu branles rien vous êtes payé à rien foutre mais t'as aussi des gens qui disent putain vous a arnaqué votre communauté mais t'as quand même aussi des gens qui de l'autre côté disent putain il a assuré il a assuré j'ai beaucoup plus de gens qui nous adorent et qui achètent nos produits et qui sont trop contents et qui nous envoient des messages de positifs qu'on voit dans la rue non non il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs pas ce truc de ouais elle est en France faut pas dire son argent j'ai l'impression que c'est un peu en train de se retourner avec la nouvelle génération quand même genre j'ai vu un TikTok l'autre jour où il parlait de combien Bernard Arnault avait encaissé cette année etc tu sais un peu sur le ton moralisateur genre oui ils ont augmenté leurs dividendes regarde combien il fait d'argent c'est l'équivalent de 800 Boeing à 380 genre genre et le premier commentaire avec de loin le plus de likes c'était bravo tout travail mérite salaire il est assuré parce que lui il a le droit il avait pas le droit il y a 5 ans ouais je pense que la humanité change je pense que ça change ça serait cool si sa humanité change ça serait bien je pense aussi bah cool parce que ouais à l'époque c'était chaud dernière question est-ce que t'as une question pour nous une question pour vous ou est-ce que ou si t'as une question une question est-ce qu'il était en train de dire est-ce que tu es en train de dire est-ce que tu es en train de dire est-ce que tu es 9 ah oui donc ta question pour nous est-ce que tu veux des enfants est-ce que vous voulez des enfants oui ouais toi c'est bientôt en route ouais c'est en route là non non mais la phase de fécondation a été lancée non 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 moi j'aimerais bien que mon premier enfant soit pour mes 40 ans ah ouais donc t'as le temps bah ils se préparent dès maintenant ouais tu peux pas aller le terrain ouais moi je sais pas je sais pas quand je l'aurai je les aurai j'ai changé d'avis de base j'en voulais 2 maintenant j'en veux genre 10 10 ? sérieusement ouais après ça va être difficile de convaincre madame mais une femme 10 une femme non mais après je m'en fous si j'en ai pas 10 mais franchement si je pouvais en avoir 10 je serais chaud c'est trop stylé 10 enfants ? ouais déjà essayez d'en avoir on verra peut-être quand j'ai le premier je serai dégoûté non non tu vas pas être dégoûté mais c'est du taf mais si t'as des gens pour t'aider etc ouais mais c'est quand même du taf c'est quand même du taf bah tu verras ça c'est une expérience qu'on peut c'est grave stylé t'as genre une oui non c'est bien toute une vraie famille tu vois genre j'étais avec ma grand-mère à Noël là et je lui ai dit ça fait quoi d'avoir créé tout ça parce qu'on était genre 20 20 personnes qui viennent d'une personne c'est trop stylé ça doit être trop stylé d'être grand-papa et d'avoir une énorme famille et de dire tu vois tout ça ça part si t'as 10 enfants pour 10 enfants ça fait 100 personnes bah oui c'est trop stylé moi mon grand-père du côté de mon père avait 3 femmes et avec les 3 femmes il a eu environ 7 enfants ce qui fait que j'ai des centaines et des centaines de cousins et quand je veux au Nigeria et qu'on organise des trucs de famille etc ils doivent louer des salles entières parce qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent avec les amis de la famille etc c'est n'importe quoi ça fait costaud quand même il était chaud le copain il était chaud le copain ah oui lui il me dit quand il est costaud bah t'as pas de préservatif t'as besoin d'avoir plusieurs femmes à l'époque enfin t'as toujours le droit je crois au Nigeria pourquoi on n'a plus le droit d'ailleurs ça qui a décidé qui a changé les règles qui a décidé je sais pas je sais pas c'est vrai que c'est drôle quand même comme arrangement de la société parce que t'as est-ce que t'as presque aucun animaux qui sont monogames non ? tu en suis il y en a pas mal ah ouais ? ouais d'animaux monogames ici il y en a pas mal genre quel animal ? bah dis à chaque député liste moi les animaux excusez-moi monogames tu vois ok mais genre t'en as en tête ? moi j'en ai aucun en tête bah les solitaires ah les perroquets là ? ouais les petites perruches comment ils s'appellent ? les inséparables les inséparables combien est-ce qu'il y a d'animaux monogames VS pas monogames et est-ce que tu peux lister quelques-uns des deux catégories s'il te plaît ? merci toujours être très poli avec c'est jamais on pourrait bientôt on pourrait prendre le pouvoir moins commune que la polygamie et d'autres formes on estime que seulement 3 à 5% c'est quand même les loutres de mer les loutres de mer elles sont toutes mignoles les loutres de mer elles se tiennent par la main elles sont pas infidèles les albatros attends ça existe plus les albatros d'accord c'est des gros oiseaux ah ouais je croyais que c'était un truc un truc pirate un truc des dinosaures ah ouais ah c'est les ptérodactyles ouais j'ai confié et non monogames les lions ouais ouais tu as déjà vu les reportages sur les lions ils peuvent avoir vraiment des vraies émotions moi je pense qu'on sous-estime le niveau de conscience des animaux de ouf genre les lions elles sont jalouse les animaux ils sont tristes c'est un truc de ouf les dauphins je crois ils sont les plus proches mais tu vois il y a plein de vidéos les dauphins ouais ils ont le même cerveau que nous quasi je crois ils font des trucs à la pchit tu vois les vidéos du gars qui a éduqué les lions et tout ouais l'allemand des mecs qui les ont éduqués et ensuite après ils les revoient des années après le lion il leur saute dans les bras tu vois c'est qu'ils ont des mémoires les mecs et puis tu vois tu ressens vraiment la joie qu'ils ont et même ils leur sautent pas dessus ils les mangent pas tu vois ils ont une conscience ils ont une conscience ils ont un cerveau ils ont un amour ils ont de l'amour ils ont des sentiments ils ont des sentiments donc c'est vraiment sous-cotés les animaux par exemple il y a des gens sous-cotés de ouf de ouf de ouf les humains c'est très sur-cotés sur-cotés je pense qu'on est sous-cotés quand même aussi parce qu'on parle souvent de tout ce que les humains ont mal fait etc mais on a quand même fait des trucs incroyables je trouve de réussir à partir de zéro pour aller sur la lune pour créer toute une économie pour un qu'on est allé sur la lune on en parlait lors d'un ancien podcast soit disant c'est faux pourquoi on y serait arrivé des années il y a longtemps et maintenant on n'y arrive plus moi j'y pense pour le coup il y en a pas mal de preuves il y a des preuves d'ailleurs l'AFP qui titre qu'on a dit qu'une personne a été sur la lune et que c'était un complot c'est qui l'AFP ? l'AFP Agence France Presse fact-checking non et ils disent qu'on n'a pas allé ? non ils disent que nous on dit sans permission qu'on n'a pas été c'est l'AFP qui a dit ça ? l'AFP fact-checking mais quelle bande de cons ouais donc attends leur rôle c'est de faire du fact-checking ils font du fact-checking sur un fake et faux j'ai pété un câble comment prouver son incompétence ? j'ai pété un câble genre dis-moi que t'es incompétent sans me dire que t'es incompétent je suis une agence de fact-checking t'as vu l'autre ahuri là qui t'ai déjà me parlé en commentaire qui quoi ? tu sais les screenshots que je t'ai envoyés ouais avec le mec qui savait même pas qu'il y avait une version longue du podcast ouais en gros dans un podcast on a parlé justement du fait est-ce que le voyage sur la ligne c'est vrai ou pas ? et on donne les arguments pourquoi certaines personnes pensent que c'est faux et après on explique pourquoi nous on pense qu'on est vraiment allé en tout cas on pense qu'on est moi je pense que c'est plus probable qu'on soit allé que pas allé et il y a un mec qui apparemment a un site de fact-checking et qui a pris notre passage qui a été mal coupé par un monteur non et il a dit voilà pourquoi ils ont dit qu'ils ont tort de dire que l'homme n'est jamais allé sur la lune alors qu'on a dit l'inverse tu vois c'est abusé ah putain mais c'est pas c'est un site de fact-checking c'est énorme c'est un site français ? ouais donc Sloop Media qui reprend l'info mais allunissage raté pour Oussama Amar comme titre et l'article c'est j'ai dit que je metais donc je viens en commentaire je lui dis Amar il y a deux M oh mon dieu on l'a déjà imagine c'est des gens qui font du fact-checking c'est même pas genre juste et je lui dis c'est dommage je devrais lire un montage qui n'exprime pas ma pensée pour faire croire que je propose des choses que je ne propage pas mais bon et je mets hashtag inception of fake ouais et le mec me répond gentiment d'ailleurs hello Oussama je suis l'auteur de la newsletter j'ai visionné la partie de la vidéo dont est extrait le montage et je reconnais qu'il déforme les propos tenus nous avons affaire ici à une mise en abîme de fake news il faut maintenant fact-checker les fact-checkers eux-mêmes y compris de ceux de la FP ah bon ça va au moins il s'est rendu compte mes excuses pour le M manquant c'est corrigé belle fête en fin d'année bon oui c'est vrai ouais c'est cool mais il a géré mais putain what the fuck quoi et c'est sur cet exemple de personne qui est capable de reconnaître ses erreurs et de son excuser de quoi vous voulez vous excuser de l'année 2023 avant qu'on finisse nous personnellement genre envers une personne une erreur intellectuelle que vous avez faite moi j'aimerais m'excuser mais c'est un truc perso putain je vais le faire faudra que je le fasse après envers tous les proches envers qui j'ai été un peu froid quand je suis dans mes pensées des fois je suis un peu froid et je trouve que c'est triste de le faire et que je ne le fais pas exprès et que je ne le suis pas beaucoup mais le peu que je le suis j'aimerais pas l'être mais le niveau là t'es dans la merde toi et donc je m'excuse tous les proches si j'étais froid avec vous à un moment donné c'est pas contre vous c'est juste que j'étais dans mes pensées que j'étais stressé par rapport à un truc et je vous aime et je ferais de mon mieux s'est allé pour au moins le faire c'est très bien vous en avez un ? toutes les femmes que j'ai pas eu le temps de rencontrer je m'excuse je vous promets de faire des efforts lui il respire il va bien je vous promets de faire plus attention je respire bien putain moi je m'excuse de quoi je m'excuse pareil aux gens qui m'entourent de ne pas prendre souvent de nouvelles je suis quelqu'un qui prend pas beaucoup de nouvelles de temps en temps je vais peut-être en prendre mais ça va pas je suis pas le genre de mec qui va penser à prendre des nouvelles je vais plus attendre qu'on m'en envoie et après parler ça je m'excuse de ça et c'est pas mal comme exercice parce qu'en fait c'est grave intéressant c'est vrai c'est une bonne question à se poser les juifs ont une cérémonie qui est le grand pardon je crois que ça s'appelle le Kippour non Pessar c'est Pessar ou Kippour le grand pardon ok ou en fait tu pardonnes à tous ceux qui t'ont fait du mal et tu t'excuses c'est grave sans ça c'est super sans ça d'en mettre une fois par an et j'aimerais bien alors j'ai honte je suis désolé je sais plus si c'est Kippour ou Pessar les gens pourront corriger en commentaire mais je trouve que c'est une pratique qu'on devrait faire de façon laïque il y a beaucoup de sagesse de ouf c'est vrai à l'école ouais c'est bien ça bel exercice juste avant les résolutions boum ouais exactement excusez-vous dans les commentaires les amis sur ce merci d'avoir regardé l'épisode on se retrouve la semaine prochaine suivez-nous sur toutes les plateformes mettez-nous des reviews s'il vous plaît faut qu'on monte dans les classements et merci à Submagic d'avoir sponsorisé l'épisode ça nous permettra d'avoir plus d'argent pour les membres de Sans Permission enfin pas les membres les personnes qui regardent Sans Permission on vous dit très prochainement comment est-ce qu'on utilisera cet argent si vous voulez sponsoriser l'épisode lien dans la description c'était Omy Oussama et Thubo allez bye bye Sans Permission Sans Permission Sans Permission Avec Yomi Yes Sans Permission On somme à Sam Sans Permission Sans Permission Sans Permission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada